Sous-titrage ST' 501 Je vous rappelle que la discussion générale sur cette motion est répartie par la conférence des présidents de la manière suivante. Pour les non-inscrits, 20 minutes leur a été accordée, 4 heures et 20 minutes pour le groupe Union pour la démocratie, 3 heures 40 pour le groupe Tahuera et pour le gouvernement 8 heures 20. Voilà, pour le gouvernement de notre pays. Alors, je demande à un des signataires de la motion de censure d'en faire la lecture. Qui prend la parole ? Merci Madame la Présidente. Donc, Monsieur le Président, conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi organique 2492 du 27 février 2004, les représentants sous-signés vous saisissent à l'occasion de la session extraordinaire ouverte ce matin d'une motion de censure dirigée contre le gouvernement de M. Gaston Thompson afin de mettre fin aux fonctions de ce dernier. Nous estimons que ce gouvernement de pure circonstance, élaboré après des tractations qui ne sont pas à l'honneur de notre démocratie, n'est aucunement représentatif de la volonté populaire telle qu'elle s'est exprimée sans ambiguïté lors des scrutins des 23 mai 2004 et du 13 février 2005. Nous avons déjà pu constater l'absence de stabilité de ce gouvernement qui n'a même pas pu faire le plein de ses voix lors de sa séance inaugurale. La population a déjà pu voir avec cette première séance le retour aux pratiques illégales chères au Tahuera avec quatre textes présentés dans la précipitation, avec un total mépris des procédures et règles légales. La population a pu constater que les têtes d'affiches de la nouvelle majorité étaient M. Poputauki et sa bande. Le retour aux jeunes s'impose donc et doit être demandé par un gouvernement légitime. Voilà Madame la Présidente. Merci M. Gérard. Bien, avant que nous passions à la discussion générale proprement dite, je voudrais vous prévenir qu'avant de commencer notre travail, je souhaiterais faire une petite intervention préliminaire. Alors, comme vous avez pu le constater, je préside à nouveau cette séance en l'absence remarquée de notre président en titre, M. Philippe Schill. Cela devient une habitude puisque j'ai été amené ces derniers temps à effectuer ces remplacements au pied levé à de nombreuses reprises. Au pied levé, je le dis bien. Ça veut dire... Non, c'est vous qui avez la parole. J'ai demandé que j'allais faire une petite intervention. Madame Tahouou Atama, vous voulez venir à ma place ? S'il vous plaît, vous écoutez, même si ça ne vous plaît pas, c'est mon avis personnel. Sinon, vous sortez pendant mon discours. Alors, je répète, cela devient une habitude puisque j'ai été amené ces derniers temps à effectuer des remplacements au pied levé. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire au pied levé, c'est dommage pour une institutrice à de nombreuses reprises. Je peux continuer ? Aujourd'hui, notre président en titre est parti à Paris pour défendre, on ne sait pas trop, quel projet de réforme de la loi électorale. Comme si sa présence pouvait avoir une quelconque influence sur les travaux d'un Parlement en fin de session et qui a actuellement bien d'autres soucis en tête que la loi électorale en Polynésie française qui doit, je vous le rappelle, ne produire ses effets qu'en 2009. En revanche, nous devons aujourd'hui discuter d'un acte essentiel concernant le fonctionnement des institutions démocratiques de notre pays, à savoir la mise en cause au cours d'une séance qui se tient de plein droit de la responsabilité politique du gouvernement de notre pays. Et que fait notre président ? Au lieu de présider, comme c'est son rôle, comme c'est son devoir, il va solder la loi électorale au quatrième vitesse. Il va faire les soldes à Paris. Bien entendu, sans avoir prévenu personne, et surtout pas moi, qui apprend de manière cavalière, très cavalière même, par la presse, entre parenthèses, que je dois le remplacer dans cette séance. Et tout ça, pourquoi ? Pour défendre un projet qui n'est même pas celui de son camp politique, mais celui de M. Bouillard et du Tahouéra, bien sûr, auquel il s'est allié bien vite. Au passage, je ferai remarquer que M. Lagarde, qui s'était démené pour lui donner satisfaction, a dû apprécier de voir sa proposition passer aussi rapidement à la poubelle, sans même un mot ou un égard de son soi-disant partenaire politique. Tout comme M. Debré, le président de l'Assemblée nationale, a dû apprécier d'apprendre par la presse que l'on avait transmis à l'Assemblée de Polynésie française une demande d'avis, sans passer par son canal, et sans même l'en informer. Madame la présidente, un rappel au règlement. M. le président, je... M. le président, je... S'il vous plaît, de toute façon... Je ne suis que sénateur, Mme la présidente, et pour un rappel au règlement, vous devez me donner la parole, s'il vous plaît. M. Floss, je n'ai pas encore terminé. Mais justement, il ne faut pas que vous terminiez, parce que vous êtes en train de violer notre règlement intérieur. Article 26, article 26, vous n'avez pas le droit de participer à un débat. A partir de votre fauteuil, mais si, vous devez quitter votre fauteuil et le deuxième vice-président l'a présidé. Article 26 de notre règlement intérieur. Vous mettez en cause. Je continue. Vous mettez en cause toute la séance. Je continue. Je vous rappelle que le projet M. Bouillard, auquel l'Assemblée Tauera a donné un avis favorable de la semaine dernière, nous était arrivé 48 heures auparavant, comme un cheveu dans la soupe. Sans que l'on sache si l'Assemblée nationale en avait vraiment pris connaissance. Sans que M. Debray nous ait saisis officiellement. Et sans que la commission compétente en la matière n'ait adopté ce rapport. Dans la série « Collection d'illégalité », on ne fait pas mieux. N'empêche, avec ce lot d'illégalité, il n'est absolument pas sûr que si, d'aventure, le projet de loi en question est adopté, le Conseil constitutionnel, qui est obligatoirement saisi de la question, le valide. Madame la Présidente, vous êtes fatigante. On se peut estimer, en effet, que l'Assemblée de la Polynésie française n'a pas émis un avis dans les formes requises. Et du coup, on en reviendrait à la case départ. Mais tout le monde l'aura compris. Là n'est pas l'essentiel pour M. Schiller. Excusez-moi. Madame la Présidente, Madame la Présidente, vous n'avez pas le droit de participer au débat. Vous présidez la séance telle que le prévoit le règlement intérieur. Madame la Présidente, vous violez. Vous savez ce que c'est que violez ? Je continue. Vous violez le règlement intérieur, Madame la Présidente. Dès lors qu'il a obtenu la promesse de sa réélection à l'Assemblée de la Polynésie française, peu lui importe qu'il y ait ou non une vraie réforme électorale. M. Schiller, qui a profité de l'injuste condamnation de notre collègue Nicole Bouteau, est en voie de se faire avaler par le Tahuéla. Vous en voulez une preuve ? Regardez son comportement dans la gestion courante de notre Assemblée. Regardez sa partialité totale. Madame la Présidente, vous n'avez pas le droit d'attaquer le Président en absence. C'est un comportement de lâche. Vous n'avez pas le droit, Madame la Présidente. M. Schiller n'est pas présent. Maintenant, on nous empêche d'accéder, nous et nos collaborateurs, à notre outil de travail, au réseau Internet. Toutes les décisions mesquines possibles sont prises. C'est effectivement le comportement habituel du Tahuéla. C'est la preuve que M. Schiller est en train de se faire, je répète, avaler par le Tahuéla. Madame la Présidente, je regrette que celui qui préside en titre de notre Assemblée est ce qui le conseille, car vous ne le partent dans cette dérive. Oublie aussi vite les principes et le comportement du... Vous ne respectez pas la loi. Voilà ce que je voulais dire. Merci de votre attention. S'il veut débattre longuement d'une question, il quitte le fauteuil présidentiel. Bien, nous allons passer à cette discussion générale. Je demande au premier intervenant des non-inscrits à prendre la parole. Mme Tilda Fouler. Vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Je vois que vous êtes toujours aussi agressif vis-à-vis de mon président, M. Philippe Schiller, et je le regrette. Je vous ai écouté jusqu'au bout. J'aimerais que vous m'écoutiez. Je confirme ce que M. Flos a dit. Vous avez bafoué notre règlement intérieur à l'article 26. Vous auriez dû descendre au sein de notre hémicycle pour prendre la parole et non pas vous adresser à nous du perchois. Laissez-moi pleurer. Cela vous gêne, mais laissez-moi pleurer. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Cela ne gêne pas du tout. Vous ne vous avez jamais traité de Tavini quand on vous a soutenu, n'est-ce pas ? Pourquoi vous ne vous traitez de Tavoué à Marseille ? Vous pouvez me le dire ? C'est ça. Quand ça vous arrange, tout va bien. Madame la présidente, la vice-présidente, pardon, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs de la presse, chers auditeurs et internautes, chers publics, Yorana. La motion de censure déposée par le groupe UPLD appelle quelques réflexions. D'une part, le plus important pour les membres de ce groupe n'est pas de veiller aux intérêts du peuple, mais bel et bien de conserver le pouvoir et les avantages personnels qu'ils en tirent. D'autre part, la motion de censure qui doit servir à sanctionner un gouvernement est utilisée ici comme une tentative de blocage des institutions pour faire dissoudre l'Assemblée. À chaque session extraordinaire, allons-nous assister au dépôt d'une motion de censure ? Pourquoi ne pas nous battre à armes égales ? Attendez donc la modification du mode de scrutin, seul capable de rendre à notre Assemblée un paysage politique diversifié et représentatif de l'ensemble de notre population. Chaque parti pourra ainsi se présenter devant les électeurs avec ses propositions et son programme, et les alliances ne se feront qu'après les résultats. Et là, vous le savez, comme en mai 2004, les voies autonomistes seront majoritaires. Que représentera alors le Tavigny ? Quel pouvoir aura-t-il sur les autonomistes qui sont aujourd'hui, pour combien de temps encore, avec l'UPLD ? Vous dites ne pas avoir eu le temps de faire vos preuves en deux ans. Qu'en est-il alors d'un gouvernement qui n'a que 15 jours d'existence ? Le FETIA, puis concernant cette modification, est en accord avec le CESC, qui représente la société civile. Le mode de scrutin doit être modifié. Oui, le statut devrait également être revu dans son ensemble. Mais aujourd'hui, seule la modification du mode de scrutin est prioritaire. La stabilité de nos institutions passe par l'acceptation par l'Assemblée nationale des résolutions, amendements et projets de loi sur lesquels l'Assemblée de la Polynésie française a rendu son avis la semaine dernière. Mesdames et Messieurs les représentants, nous devons nous préoccuper du développement de la Polynésie française. Il est maintenant impératif de favoriser la relance de l'économie, la création d'emplois, la lutte contre la vie chère. Le nouveau gouvernement se doit de redonner confiance à tous les acteurs économiques. Et c'est à partir d'un bilan qu'il doit ou non être fonctionné. Le Fethiapie est un parti autonomiste qui, depuis sa création, prône et applique des valeurs sûres d'égalité, d'honnêteté, de respect et de démocratie. Qui peut prétendre juger nos actes ? Vous, de l'UPLD, dont le comportement est plus que critiquable ? Votre pratique des mots, des promesses, de l'indignation mal placée. Oui, vous avez très largement expliqué les méthodes de gouvernance de vos prédécesseurs pour finalement les conserver et les utiliser uniquement à votre profit. Et vous osez parler de démocratie, d'honneur, de respect ? Où est le respect quand certains d'entre vous se sont permis de parler au nom de Boris Léantief et de lui prêter des positionnements en fonction de leurs intérêts respectifs ? Nous n'avons pas de compte à rendre aux sympathisants et élus de l'UPLD, pas plus qu'à ceux du Tavini ou tout autre donneur de leçons, de quelque bord qu'il soit. L'autonomie n'est pas un vain mot pour le FETIAPI. Nous voudrions tant qu'elle soit actionnée autrement. Il est vrai que le FETIAPI a favorisé l'émergence du premier Tavis en mai 2004. Puis, en février 2005, il a voté la motion de censure contre le gouvernement de M. Gaston Flost. En effet, nous avons cru que la raison pouvait l'emporter sur l'idéologie que M. Oscar incarnerait le renouveau qu'il s'était engagé à mettre en œuvre. Malgré ses promesses, notamment sur la question de l'indépendance, nous sommes arrivés à cette situation préjudiciable au développement de notre pays et source de division au sein même de la population. Pouvions-nous nous contenter dès lors de regarder, d'écouter et de laisser faire ? Non. Nous avons choisi de voter la motion de censure en décembre 2006 et de soutenir la candidature de M. Gaston Tangsang à la présidence du pays. Cet homme politique incarne un consensus au sein du camp autonomiste. Non pas pour soutenir le Tahuira, comme essaye de le faire croire l'UPLD à l'opinion publique, ou pour rejoindre une plateforme autonomiste, comme l'a affirmé le Tahuira. Bien au contraire, notre seule motivation réside dans la volonté qui nous anime de rendre la parole au peuple polynésien, en lui permettant de retourner aux urnes sans artifices statutaires. Cette prime injuste de 33% doit absolument disparaître. Comment peut-on cautionner une pareille aberration ? À titre d'exemple, pour les îles du vent, la liste qui obtiendrait, ne serait-ce qu'une voix de plus, obtiendrait d'office 13 sièges supplémentaires de représentants. Une honte. Alors, en gage de notre bonne foi, nous réaffirmons que le FETIAPI n'a pas négocié de ministère, ni de poste stratégique, et encore moins de garantie pour les mandats occupés par ces élus, à moyenne ou brève échéance. Ce qui nous préoccupe à court, à moyen et à long terme, c'est l'intérêt général. Cela peut paraître bien naïf aux yeux de certains politiciens, mais c'est ce qui nous différencie d'eux et qui constitue les principes et les fondements de notre parti. C'est sur cette base que le candidat à la présidence du pays, M. Gaston Tangsang, s'est engagé par écrit envers nous à demander la modification du mode de scrutin dès la première séance de notre Assemblée. Et tout démontre qu'il respecte cet engagement. Dans l'intérêt de la Polynésie française, un retour aux urnes doit idéalement se produire après la modification du mode de scrutin pour assigner la situation préjudiciable aux valeurs que doit normalement représenter la politique au sens noble du terme. Les seuls responsables de votre échec, mesdames et messieurs de l'UPLD, c'est vous-même. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Beaucoup parmi vous ont oublié ce pour quoi ils ont été élus, servir le peuple. En tant qu'autonomistes, nous ne pouvons cautionner des élus indépendantistes qui n'ont pas tenu leur engagement, les repoussant toujours à plus tard en utilisant de mauvais prétextes. Ceux-là même qui avaient combattu une gouvernance tant décriée ont adopté les mêmes pratiques que la population a pourtant voulu bannir un certain 23 mai 2004. L'absurdité de cette situation montre que la démocratie est un mot dénué de tout sens pour vous de l'UPLD, puisque vous ne reconnaissez pas aux autres membres de cette Assemblée le plein droit de vous avoir censuré après deux années d'exercice au pouvoir. C'est donc pour toutes ces raisons que je ne voterai pas cette motion de censure en total accord avec mon collègue Philippe Schill, absent du pays, car elle n'a pas été déposée pour sanctionner l'action d'un gouvernement. Son fondement ne repose que sur la volonté de semer le trouble, une fois de plus, dans l'esprit de notre population, mais aussi de nuire au développement de nos relations avec l'État. Je n'ai pas terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Ép, j'adhai à l'écrivain. La présence est un mot déne, mais aussi de la déne, et d'un des des conseils qui allaient. Vous avez une explosion sur un rythme et ça va changer la paso. C'est là que la loi s'améliore, la loi s'améliore et une autre personne s'améliore. J'ai demandé la loi s'améliore et même la loi s'améliore. J'ai demandé la loi s'améliore, que les moyens s'améliore et les éméliore s'améliore s'améliore. C'est parti. et te moufé yamana ote yipe el d'é. Aorera, tot te tave ni huir atira. Et te te mouta asa no tera et te rapupuprote ta. Naxea en en he eefar i te ho efa no jor amaitei e te huru. Acheo noa natato. No te moumoto no ni amatei. Te tapura e noa yana ho e noareo hou. E noa yana a huru maturu parheir a hou. E mea haa amatei efa noor a. No te fai ter a. E tomatou taf of atura te haapapu neite fiti api. A ita matou etuatapapa te prou ote teimou parheir af aterehou. Aorera te teimou tiar a roto i te teimou pufau foa oto tatou feinua. Tomatou manonor a. E te iemahana e imurinei te prou ote meiteir a. O te taatoar a oto tatou huir a tira. E ne he te iefhanor a. E riro iro to i te hior a. A te teimou tiapurotita. I te ho efa noor am au. Te rara. Te taere. Te taare a e vainei iro to i amatou eratou. O teimou anhor a. I papahia. Maite ha amour a hiamai. Ta matou pupu. Marourou itifar or amai. Marourou. Donc je voudrais inviter le premier intervenant du groupe UPLD. Prendre la parole. M. Matawa. Ce sera madame Bilt Sabino. Vous avez la parole, madame Bilt Sabino. Aplausos. 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 Nous sommes ici aujourd'hui, devant notre peuple, pour faire rappeler à ceux qui ont volé le pouvoir hier que l'on ne gouverne pas un pays contre la volonté de son peuple. Vous êtes des violeurs récidivistes de la démocratie. Vous croyez pouvoir choisir le bien pour notre peuple en méprisant la volonté même de celui-ci, clairement exprimé à deux reprises au travers des élections libres qui auraient dû vous être favorables, peut-être. Mais le peuple en a décidé autrement et s'est réveillé. Et votre paternalisme, soi-disant charitable, qui infantilise notre peuple afin que vous puissiez mieux servir vos intérêts clinquants propres, ce n'est autre que du néocolonialisme. Vous foulez au pied l'expression démocratique qui vous a rejeté majoritairement en toute légalité au travers des urnes. Vous croyez détenir la vérité, la compétence du bonheur, vous qui avez régné pendant plus de vingt ans sur notre peuple, tous complices les uns des autres, ripaillant sous le dos du peuple avec arrogance, vous festoyer sur les marchés publics, les arrangements entre copains et coquins, sans scrupules, vous qui avez mis en place une milice pour mieux régner, des services de renseignement, des filatures pour mieux nous soumettre. Vous croyez aujourd'hui satisfaire la volonté du peuple dans toute sa plénitude ou seulement de vos quelques coquins qui ont le ventre vide depuis le taoui ? C'est vrai, les requins en plus d'appétit que le commun des mortels ! Parlons-en d'ailleurs, nous qui avons été légitimement élus par la majorité du peuple, ce que nous avons fait, c'est le peuple qui l'a fait avec nous. Chaque sourire de notre Président, le peuple a souri avec lui. Chaque larme, le peuple a pleuré aussi. Chaque silence, le peuple est devenu silencieux, comme si notre peuple respire avec notre Président. Aujourd'hui, vous avez volé le pouvoir, non seulement à notre Président et à son gouvernement, mais aussi à la majorité de la population, à notre peuple, celle qui s'est exprimée le 23 mai 2004 et le 13 février 2005, mais aussi à tous ceux qui se sont inscrits avec l'espoir de « voter » et qui n'ont pas pu, ainsi que tous ceux des îles qui, muselées, n'ont pas pu voter le 13 février 2005. Hum, ça fait beaucoup de monde tout cela. Mais qu'importe, vous prenez l'intérêt du pays, même pour convaincre le vieux lion Gaston Flos à se faire tout ou, petit-petit, pour que Gaston de Bora Bora puisse prendre les commandes du pays, pour mieux partager le gâteau entre copains. C'est au nom de l'intérêt du parti, pardon, du pays, qu'il fallait gommer Pépé Gaston, vous me direz ? Et c'est là que l'on peut sourire. Ce sont les bébés même de Gaston qui le mettent à mort, assoiffés par le pouvoir, déçus d'un homme politique qui ne tient pas parole, qui avait promis d'organiser sa succession et qui, deux ans après, se fait arracher son trône par un simple courtisan sous le nez même des soi-disant dauphins. Hum, Pépé Gaston, vois-tu tes petits enfin ? Pour pouvoir manger, ils t'ont sacrifié, mais le peuple n'est pas dupe. Ils savent que tes petits, qui ont grandi dans ton ombre, mangés dans tes mains, sur le dos du peuple, sans scrupule. Tes petits sont aussi affamés, voire plus voraces que toi. Un citronnier donne toujours un citron, c'est la nature. Aujourd'hui, vous avez volé le pouvoir pour vous gaver. Vous avez même tué le père pour mieux réussir et satisfaire vos convoitises. Hum, Gaston de Bora Bora. Lorsqu'il faudra retourner devant les urnes, qui mènera la liste orange de Tahiti dans l'espoir d'être le futur président ? Pépé Gaston ? Téréori ? Picsou ? Le Chérif ? Ou Philippe Chille ? Ça fait un peu tout théorie tout ça, hein ? En effet, que doit-on penser des absents ? Notamment celui qui foule aux pieds les valeurs morales d'une façon si cavalière, brandissant le bouclier vêtu de blanc et se positionnant comme ardent défenseur des valeurs justes, alors qu'il piétine la mémoire même de leur père. Comment, avec une voix, on a gravi sur le dos de sa cansoeur pour assouvir son opportunisme et devenir le président de l'Assemblée ? Légitime d'une seule voix. Une voix de légitimité et sans scrupules de la moralité, du prix de la trahison, on se pose en donneur de leçons. Hum, affamé, vous avez dévoré le pouvoir de votre cansoeur pour mettre votre petite disciple à sa place, qu'importe les électeurs et leurs choix, qu'importe la confiance qu'ils vous ont apporté, vous êtes un opportuniste et la morale, c'est pas pour vous. Aujourd'hui, vous prenez la modification du mode de scrutin pour donner plus de place à des petits partis comme le Fethiapi, Rauthei et le Ayahapi. Quand on observe de quoi vous avez été capable avec seulement une voix à l'Assemblée, on est en droit de se poser des questions sur vos motivations, soi-disant plus respectueux de la démocratie, car vous n'avez pas fait preuve d'une belle moralité, mais plutôt vous avez illustré l'exemple d'un excellent requin, assoiffé de pouvoir, prêt à trahir sa propre cansoeur pour arriver à ses fins. Aujourd'hui, de façon angélique, vous souhaitez modifier rapidement le mode de scrutin pour être plus représentatif et pourquoi pas retourner aux urnes rapidement. Quelle bonne idée ! Votre cansoeur qui vous faisait de l'ambre est inéligible. Hum... C'est de la stratégie de requin tout ça. Enfin... Enfin... En quoi sommes-nous dérangeants ? Pourquoi tant de déchaînements contre le gouvernement de l'Union pour la Démocratie, l'UPLD, mené par notre président Oscar Temaru ? C'est simplement parce que nous parlons vrai, une vérité qui dérange. Nous sommes le peuple de Teitinui. Teitinui, c'est notre parti. Et... Quelle mal y a-t-il à reconnaître cette réalité ? Nous n'avons jamais été cette population, entre guillemets, citée par la Constitution française. Nous sommes un peuple à part entière avec une culture et une langue propre. Et comme chaque peuple, nous avons une patrie. La nôtre, c'est Teitinui. Car la Polynésie française, en d'autres termes, île multiple appartenant à la France, n'est qu'un titre de propriété de la France sur la terre des Maorés. Aujourd'hui, nous avons acquis la maturité de revendiquer notre pays, car ce pays appartient à notre jeunesse. C'est l'héritage de nos ancêtres et notre jeunesse appartient à Teitinui, notre patrie. Nous disons aussi que notre peuple a acquis la responsabilité des lendemains et se veut libre de choisir son avenir et vous devez respecter son choix. L'Ottawa, c'est bien plus qu'un bulletin de vote qui a renversé un vieux gouvernement trop gourmand. C'est tout un peuple qui agit aujourd'hui de façon responsable pour se relever, tout en partageant son repas avec ses frères et soeurs. C'est l'individualité qui devient communauté. C'est l'espoir qui renaît. Même la nature a fait le taoui cette année grâce à la célébration de Matari. Les arbres sont aujourd'hui chargés de fruits. Même les fêtes sont devenues plus agréables, plus humaines. Les beuveries violentes se remplacent petit à petit par le patage d'un bon repas. Les alcooliques, sources de violence et de pauvreté, sont appelés à se soigner. Notre pireau, celui de notre peuple, a pris le cap de la liberté. Chacun apporte son coup de rame. Votre gouvernement pirate n'est pas l'expression d'une volonté populaire légitime. C'est pour cela que c'est au nom de notre peuple, avec le peuple, que nous allons voter cette motion de censure, car il faut respecter la parole du peuple. Nous demandons le respect même de la devise de la Vème République, un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous demandons la dissolution et le retour aux hommes. Que l'expression de la liberté soit respectée. Que l'expression de la liberté soit respectée. Merci Madame Berck. J'invite le troisième intervenant à prendre la parole. Donc j'invite le président du groupe, Tahoe Rahuilatira, à désigner le premier intervenant de son groupe. Monsieur Fritsch. Merci Madame la Présidente. Au public qui nous a rejoints, aux téléspectateurs, à tous ceux qui aujourd'hui, de façon directe ou indirecte, participent à nos travaux. Avant de vous lire mon intervention, je voudrais vous dire aussi, Madame la Présidente, vous connaissez combien je vous apprécie. Merci. Je vous croyais plus courageuse que cela. Voilà. Je pensais que vous alliez attendre malgré tout le retour de notre Président Philippe Schill pour lui faire toutes ses critiques. Pour lui dire ce que vous aviez dans la tête et ainsi qu'il en soit informé et qu'il puisse éventuellement se défendre. Malheureusement, aujourd'hui, je découvre que vous lui tirez dans le dos. Et c'est là où je suis un petit peu déçu, car comme je vous disais, c'est bien mal commencé notre séance que de faire ce que vous venez de faire exceptionnellement, puisque c'est la première fois qu'un président de l'Assemblée fait une déclaration avant le début des travaux. Mais enfin, c'est comme ça. On découvre... On vous découvre de jour en jour. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi le Tahu'era Huiratira ne va pas soutenir cette motion de censure. Et je vais surtout essayer d'expliquer à Mademoiselle Burke pourquoi aujourd'hui elle est obligée de pleurer, pourquoi aujourd'hui elle se sent obligée de cracher sa bile ici. Lui expliquer pourquoi ce peuple qui souriait aujourd'hui pleure. Vous savez, après deux ans passés au pouvoir, je viens de me rendre compte, puisque c'est notre deuxième rencontre ici, que le Tahu'era Huiratira se retrouve avec délectation dans l'opposition. Il retrouve ses vieux accents, il retrouve ses vieux réflexes. Je voudrais dire à son président, Oscar Temaru, les habits de président que vous avez endossés par surprise étaient visiblement trop grands pour vous. n'est pas en effet Gaston Flos qui veut. Du bon de l'Assemblée que vous n'auriez jamais dû quitter, vous pouvez à nouveau susciter la déstabilisation du pays au service de vos projets d'indépendance et manier l'invective. Vous ne vous êtes d'ailleurs pas privés lors de la séance du 12 janvier dernier. Le président du Tavigny a traité les représentants autonomistes de Machiavel de Bazar parce que nous voulions nous entendre pour réviser la loi électorale. Machiavel de Bazar. Dans votre motion de censure, vous dénoncez Réré Poupoutouki et les blocages routiers de 2006. Alors qu'en 1995, vous n'avez pas hésité à mettre l'aéroport de Faha à feu et à sang. En octobre 2004, en octobre 2004, vous avez bloqué l'administration de notre pays. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez bloqué. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Madame la Présidente. En octobre 2004, je dépose plainte. Vous avez bloqué l'administration. Je dépose plainte. Vous avez bloqué l'administration de notre pays avec celui qui deviendra un de vos proches collabos dans la présidence de ce pays. Vous demandez aujourd'hui, M. Temaru, que la parole soit rendue au peuple tout en oubliant que vous aviez deux ans pour obtenir la dissolution et retourner devant les électeurs. Vous, le pourfondeur de Ophepopah et des Mohinous, vous osez donner des leçons d'antiracisme. Vous osez donner des leçons d'antiracisme. Maintenant que vous n'êtes plus à la tête du pays, vous nous faites encore le coup de l'homme vertueux. Et vous osez vous poser en victime des manœuvres de Paris et de l'entente retrouvée des autonomistes. Vous voulez aujourd'hui encore faire croire à l'opinion le contraire de ce que vous êtes réellement. Vous êtes le vice, ce bon camp de la vertu. En clair, M. Temaru, vous êtes un donneur de leçons. à vous, le douanier qui bénéficiez d'une retraite indexée de l'État, nous n'avons rien à déclarer. Mais à l'homme politique que vous êtes, nous disons assez de mauvaise foi et assez de manipulation de l'opinion, qui d'ailleurs n'est plus dupe de la réalité de votre personnage sournois et fourbe. Oui, M. Temaru, vous êtes de mauvaise foi et amnésique car vous n'avez cessé de renier votre parole. Vous êtes de mauvaise foi lorsque vous critiquez la réforme du mode de scrutin que le Tahouera propose avec ses amis alors que vous avez rejeté la prime majoritaire mais avant les élections de 2004. Rappelez-vous, vous étiez dans la rue accompagné d'un millier de personnes. Vous êtes aussi de mauvaise foi lorsqu'après avoir rejeté le statut de 2004 en disant que ce statut était taillé pour un seul homme. Vous vous êtes coulé avec délectation dans les habits de président de la Polynésie française. Vous avez renié votre parole lorsque vous avez très vite oublié la promesse de transformer la présidence en maternité. Vous avez renié encore votre parole en abusant pour votre clan, Mme Burke, des moyens publics alors que vous promettiez une présidence modeste centrée sur une réponse adaptée envers les plus démunis d'entre nous. Vous avez renié votre parole lorsque vous avez oublié de vendre l'ATR 42 du gouvernement. Bien au contraire, vous avez usé et abusé de cet avion. Vous avez renié votre parole lorsque vous avez oublié de supprimer les taxes. Pire, vous en avez rajouté, portant ainsi un coup fatal au pouvoir d'achat des familles polynésiennes. Vous aviez renié votre parole lorsque vous avez oublié ces maires au foyer et les demandeurs d'emploi. Pire, vous avez supprimé les diges et les CIG alors que le chômage augmentait. Vous avez renié votre parole lorsque vous avez accru la crise morale de nos concitoyens en les trompant sur vos objectifs véritables et en versant dans le racisme et la désunion alors que vous vous posiez en développeur, rassembleur et même en pacificateur. Votre mauvaise foi est une injure à l'intelligence et à la mémoire de notre population. Vous pensez que les citoyens de notre pays ont la mémoire si courte ? Vous pensez que les citoyens sont aussi versatiles que vous ? Vous vous trompez, M. Temaru. Tout le monde sait que vous êtes arrivé à la tête de ce pays par l'usurpation et le mensonge et que vous êtes prêt à tout pour vous y maintenir coûte que coûte. Oscar Temaru, notre content d'être de mauvaise foi et amnésique, vous êtes aussi un manipulateur d'opinion. Vous et vos amis, à cause de méthodes couées et de désinformation, tentez de faire croire que vous seuls détenez la légitimité électorale depuis 2004. En 2004, en 2004, l'UPLD a obtenu 44 834 voix. Le Tahoué-Rahuïda-Tira, on a obtenu 54 165, soit 9 331 voix de plus que vous. 9 331 voix. Et c'est vous qui avez la légitimité. La représentativité populaire du Tahoué-Rahuïda est nettement plus large que celle de l'UPLD et elle est autrement plus forte que celle du Tavini. À vous entendre, vous voulez également faire croire à l'opinion locale, à l'opinion internationale, que vous avez été élu au suffrage universel, que votre ancienne position de chef de l'exécutif était tirée d'une légitimité populaire comme si vous aviez été élu à la présidence de la Polynésie française directement par les électeurs. Vous êtes un manipulateur d'opinion. Vous avez été élu en 2005 président de la Polynésie française par les représentants à l'Assemblée de Polynésie avec l'apport des représentants autonomistes et grâce à des combinaisons politiciennes. Ce ne sont pas les électeurs qui vous ont placé à la présidence. Ce sont les représentants. Et ceux-ci ont le droit, grâce à la motion de censure prévue par notre statut comme instrument démocratique, de vous retirer et la confiance qu'ils nous avaient malencontreusement accordée. Vous êtes un manipulateur d'opinion lorsqu'après avoir boycotté les scrutins électoraux nationaux passés. Vous voulez faire croire aux Polynésiens que l'élection de Ségolène Royal comme présidente de la République française vous voulez faire croire que l'élection de Ségolène Royal comme présidente de la République française aura valeur de confirmation de la légitimité de votre élection à la présidence du pays. Quelle toupée ! Il y a chez vous une espèce de dérive à la fois autoritaire et populiste. Vous n'êtes pas Pouana à Opa. Arrêtez de vous inscrire dans sa filiation comme vous nous le rappeliez lundi dernier alors que vous n'avez même pas assisté alors que vous n'avez même pas assisté au dixième anniversaire de sa mort Place Tarahoy. Alors arrêtez de comparer vos épreuves et vos démarches. Pouana a été condamné et emprisonné pour avoir seulement tenté de brûler la ville. Pouana a été condamné et emprisonné pour avoir seulement tenté de brûler la ville. C'est vous qui avez été envoyé en prison. Tu ne connais pas ce soir de ton parti. Vous ! Vous ! Vous ! Vous ! Vous avez commandité et orchestré la chose. Vous n'avez pas été sanctionné pour cela et vous vous faites pourtant passer pour une question de l'État français pour pousser plus loin vos délires. Pourquoi ne pas vous faire élire à vie sous prétexte que vous tirez votre légitimité du peuple et de Dieu et qu'en plus aujourd'hui vous disposez d'une caution royale ? Je ne sais pas ce que Ségolène royale pense de vous. Il semblerait qu'on lui ait déjà conseillé de prendre ses distances avec vous. Quant à Dieu, je sais que vous lui parlez mais il ne semble pas qu'il vous réponde. tout compte fait pour toutes ces raisons. Vous êtes, M. Oscar Temerou, un homme dangereux. J'ai presque fini. Dangereux parce que vous êtes incompétents dans la gestion du pays. C'est aujourd'hui un fait avéré que chaque polynésien a pu constater et comparer avec votre prédécesseur, mon voisin. Depuis deux ans, vous avez puisé dans les caisses du pays pour satisfaire votre électorat et pour maintenir votre majorité. Vos 19 ministères avec des cabinets pléthoriques allant jusqu'à 50 personnes ont été des gouffres financiers. vos 19 ministères, gabgis, électoralisme, copinage, népotisme, vous en aviez 20 mots, ce sont des mots que vous avez. Vous en avez 20 mots. Ce sont des mots que vous avez plus d'une fois. gardons notre calme. Ce sont des mots. La gabgis, l'électoralisme, le copinage, le népotisme, ce sont des mots que vous avez. Vous êtes amnésique. Ce sont des mots que vous avez. La gabgis, l'électoralisme, le copinage, le népotisme, que vous avez jeté à la figure du Tahouéra. Cours territorial des comptes. Vous nous les avez reprochés, mais arrivés au pouvoir, vous les avez mis en pratique avec une aisance confondante. À titre d'illustration, nous savons maintenant que vous avez grassement payé des primes pouvant aller jusqu'à 850 000 francs par mois à de multiples retraités. Auriez-vous peur que l'on découvre cette vérité ? Serait-ce la vraie raison de cette motion de censure ? À ce compte-là, je crois que nous aurons droit dans l'avenir à de multiples motions de censure, car, soyez-en sûrs, mes chers collègues, nous ne vous laisserons pas tranquilles. Votre gestion sera passée au peigne fin. Un audit général permettra de révéler vos pratiques et de dénoncer ce que vous nommez pompeusement gouvernance, alors que vous êtes arrivé ni à gouverner ni même à gérer correctement ce pays. Vous n'avez cessé de mettre en cause la légitimité du nouveau gouvernement pour l'achat de l'atoll de Hanouanouraro. Je le dis, vous n'avez cessé de nous mettre en cause. Le prix de 800 millions le prix de 800 millions pour une surface de 200 hectares serait-il trop cher payé alors qu'aujourd'hui l'atoll voisin une heure de speedboat, même pas, l'atoll voisin de Nukuté Pipi trois fois plus petit est sur le point d'être cédé à 600 millions de francs à un Canadien. Heureusement que nous sommes revenus. Heureusement. 600 millions. 600 millions. 600 millions. Que vous vouliez céder à un étranger. Heureusement que nous sommes revenus pour découvrir qu'un atoll trois fois plus petit que Hanouanouraro. a été vendu 600 millions de francs alors qu'on nous reproche d'avoir versé au patrimoine de notre pays l'atoll de Hanouanouraro pour 800 millions. Vous n'avez pas honte de porter plainte contre nous. Vous n'avez pas honte. Mais je vais m'adresser je vais m'adresser je vais m'adresser à mon calculateur Mme Tamara Bob-Dupont qui confond déjà les litres et les centimètres aura certainement du mal à calculer le prix respectif au mètre carré de chacun de ces atolls. Mais je l'invite à faire ce calcul. Elle ne manquera pas elle ne manquera cependant de traiter le gouvernement d'illégitime au motif que M. Gaston Tongsong ait mis en examen comme vous l'avez fait lundi dernier. Vous savez Mme la Présidente qu'une mise en examen n'est pas une condamnation à moins que vous soyez juge et présidente. N'est-ce pas ? M. Tongsong aujourd'hui reste innocent. Mme Bob-Dupont Mme Bob-Dupont si je vous interpelle parce que je pense que vous devriez mieux vous occuper de l'achat de quelques milliers de mètres carrés 1 400 1 500 mètres carrés par le gouvernement Tebarou d'un terrain à Pirin. En fait c'est une toute petite parcelle une toute petite parcelle enclavée à Pirin qui appartient à une famille connue d'ici famille d'ici de la famille d'ici que nous connaissons la famille voilà des noms des noms des noms appartenant à une famille d'une représentante connue de l'hémicycle qui 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 je ne peux pas dire c'est ma cousine vous connaissez non mais attendez vous avez eu dans le journal officiel allez vas-y non mais attendez 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 80 millions 80 millions de francs pacifiques madame tamarabot du bon moussain vous ferez mieux vous ferez mieux vous ferez mieux vous ferez mieux de vous intéresser au rapport très inquiétant de deux lois concernant l'OPT fleurant de nos entreprises publiques monsieur édouard frey dégénéré en 2003 vous parlez de 1 million à 5 de francs vous ne parlez pas du prix fixé par la commission 150 millions vous pouvez arrêter de manipuler arrêter de diffamer ou malas je vous vexe monsieur le président vous êtes vexé parce que vous réagissez comme un petit voyou vous réagissez comme un petit voyou vexé vous ferez mieux vous ferez mieux vous ferez mieux bon alors respectez oui je parle à la présidente madame la présidente non aujourd'hui c'est la présidente vous ferez mieux de vous soucier de l'audit que vous avez commandé de la société qui va prochainement révéler la gestion désastreuse de ce dossier par le ministère de tutelle vous pourriez à ce moment là je l'espère en tous les cas nous expliquer comment en deux ans est arrivé ce gouvernement que vous voulez soutenir celui de Temaru qui est tombé malgré lui comment ce gouvernement Temaru est arrivé à un déficit de 6 milliards de francs mettant en cause l'existence même de la compagnie s'il vous plaît je demande au public de ne pas trop ne pas intervenir de ne pas faire trop de bruit sinon on n'entend rien écoutez et respectez celui qui a la parole mais madame madame la présidente madame la présidente vous m'avez donné la parole vous pouvez aller-y monsieur Edouard Fritch merci madame la présidente mais vous ne répondez pas sur ces sujets j'en suis sûr et persuadé vous continuerez à chanter qu'Oscar Temaru et son gouvernement ont été élus par le peuple et sont aujourd'hui les seuls légitimes moi je vais vous dire votre seule légitimité est celle du mensonge et de la terre brûlée pour financer votre train de vie vous n'avez pas hésité à taxer les petites gens et vous n'avez pas hésité surtout à endetter le pays votre échec cumulé tout au long de ces deux dernières années est le résultat de votre réelle incompétence et de votre réelle incapacité à gérer la Polynésie française de plus en plus de voix se libèrent ici là à la mairie de Faha pour dire que vous avez géré monsieur Temaru le pays comme vous avez géré la municipalité de Faha en fait vous ne gérez rien vous ne savez pas prendre une décision vous ne savez pas trancher vous arrivez à vous maintenir à la tête de la mairie en divisant les gens vous dites oui à toutes les personnes qui sont en conflit donc vous apparaissez aussi et ainsi d'ailleurs comme le maire qui se veut rassembleur gentil mais qui en fait sème et entretient la division vous êtes dangereux parce que vos modèles politiques mènent au chaos économique et institutionnel vous n'avez aucune vision d'un développement porteur d'un réel progrès pour tous les Polynésiens je me rappelle qu'ici le 12 janvier dernier monsieur Temaru déclarait au sein de cet hémicycle qu'il était pour l'accession de la Polynésie française à sa pleine autonomie mais Oscar Temaru dans quelle planète avez-vous vécu ces trois dernières années avez-vous déjà lu le statut de notre pays le statut de 2004 nous donne déjà notre pleine autonomie oui mais oui vous en avez joui et réjoui et réjoui nous avons toutes les compétences sauf les compétences régaliennes de l'état les compétences fiscales notamment laissez-moi mais pourquoi vous vous vexez quand on parle pourquoi vous respectez c'est pas fini allez-y monsieur alors après nous je recommence le statut de 2004 nous donne déjà notre pleine autonomie qu'est-ce que vous faites encore toutes les compétences sauf les compétences régaliennes demandez 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 les compétences régaliennes ce serait ouvrir la porte à l'indépendance nous sommes donc bien aux limites de l'autonomie n'est-ce pas j'ai l'impression que vous avez dirigé notre pays durant ces deux dernières années sans même connaître les outils et les mécaniques juridiques qui nous régissent c'est grave la démocratie et la liberté sont basées sur le respect commun de la loi auriez-vous dirigé notre pays en dehors de ces règles vous nous rabâchez sans cesse l'exemple de nos cousins des îles cook parlons-en parlons des îles cook que vous ne cessez de présenter depuis des années comme la panacée institutionnelle et comme le modèle de développement que nous devrions suivre je ne suis pas amnésique non mais attendez je ne parle pas de Gaston Flos je parle d'Oscar Temaru donc je demande je demande aux avocats d'Oscar Temaru de se taire c'est moi qui parle savez-vous seulement savez-vous seulement que ce modèle de développement celui des îles cook a pour résultat de faire vivre 18 000 ratois aux îles cook et de faire immigrer 55 000 d'entre eux à l'extérieur de leur pays c'est cela pour vous c'est cela pour vous un modèle de réussite combien il y a de martis à Tahiti ah raciste vous n'aimez pas les marquisiens vous vous n'aimez pas les marquisiens vous vous n'aimez pas que les marquisiens sont polynésiens vous n'aimez pas que les marquisiens sont les nôtres pour le faire taire s'il vous plaît est-ce qu'on peut continuer s'il vous plaît je demande qu'on respecte celui qui parle 18 000 vivent à Ratois 55 000 sont à l'extérieur savez-vous seulement que l'aide de la Nouvelle-Zélande aux îles Cook est de 20 000 francs par habitant et par an alors que celle de la maman France est de 600 000 francs soit 30 fois supérieure à celle de votre modèle idéal non mais attendez est-ce cet avenir de régression que vous voulez réserver à vos frères polynésiens monsieur Kemarou voulez-vous voulez-vous que les polynésiens soient des aïsha vous voulez que les polynésiens soient des aïsha c'est-à-dire des détritus à la dérive chez nos voisins néo-zélandais australiens ou ailleurs on imagine aisément ce que serait le Han Maoui dont vous rêvez à sa tête un élu choisi par Dieu mènerait son peuple vers l'avenir radieux tel que vous le décrivez on imagine on imagine ce que serait la justice la police et les affaires étrangères quand on sait ce que vous avez voulu faire du système de santé français on est substituant des médecins fidjiens on ferait venir des juges de Bangladesh des policiers tentant Makoud de Haïti pour les affaires étrangères par contre là en revanche nous vous faisons confiance le choix passé de vos voyages nous a montré quelle importance vous attachez au golf et il est sûr que nos diplomates seraient recrutés parmi les golfers chevronnés qui vous entourent n'est-ce pas attendez vous êtes vexés là laissez-moi parler je vais vous dire mes chers collègues c'est pour ces raisons que le gouvernement Temaru a été censuré au mois de décembre dernier en raison de tous ces errements vous avez été un mauvais président de la Polynésie française et vous êtes l'acteur principal sinon unique de cet échec mais mais comme on l'entend souvent vous n'êtes jamais responsable car selon vous c'est toujours la faute des autres n'est-ce pas vous préférez imaginer un complot de l'état l'état français vous préférez imaginer un complot de Chirac et de Floss c'est tellement plus simple n'est-ce pas car ces complots imaginaires sont plus en harmonie avec votre haine de la France cette paranoïa que provoque chez vous l'état et la France vous a enfermé dans une dialectique d'immobilisme de racisme et de nivellement par le bas pour vous rien ne sert d'agir puisque la France ne nous aime pas que ce soit à la tête du pays ou à la tête de la commune de Fahar vous n'avez jamais cherché à tirer les situations vers le haut vous avec vos amis de Tavini Huilatira vous qui parlez tant de la dignité de l'homme vous n'avez jamais cherché à promouvoir le Polynésien à lui donner des perspectives crédibles d'être heureux d'être fier de ce qu'il est et de ce qu'il fait pour lui les autres et son pays vous n'avez jamais cherché à l'aider à progresser il est vrai que tirer le pays vers le haut nécessite de la vision de la conviction du courage du travail enfin des qualités que visiblement vous avez du mal à faire valoir vraiment vraiment aujourd'hui monsieur Temaru j'en suis à me demander si vous avez un peu d'amour pour notre pays la Polynésie française j'en suis à me demander si vous aviez de l'amour pour notre peuple c'est pourquoi la motion de censure que vous avez déposée cette motion que nous examinons aujourd'hui et pour reprendre vos termes vos propres termes n'est qu'une mascarade et une farce j'ajouterai un mauvais gag qui ne pourra qu'être rejeté c'est un geste de mauvais perdant et de revanchard vous voulez reprendre le poids pour continuer à mener une politique de mensonge de gaspillage de dilapidation des fonds publics et je vois derrière cet acharnement dans l'erreur une volonté de mener notre pays la Polynésie française au chaos pour ensuite en accuser la France et justifier ainsi le recours à l'indépendance vous n'arriverez pas à tromper les Polynésiens si vous n'aimez pas si vous n'aimez pas la Polynésie française renoncez donc à votre retraite indexée allez vivre au Cook en Nouvelle-Zélande ou en Australie comme votre double passeport vous y autorise et jouissez là-bas de votre indépendance sans nous la faire partager vos errements vous ont conduit les vrais à perdre une bataille de plus vous en perdrez d'autres mais je vous rassure en vous disant que vous ne perdrez pas la guerre justement parce qu'il n'y a pas de guerre il n'y aura pas de guerre il n'y aura pas de guerre dans ce pays tant que le Tahou El-Aq sera là tant que nous serons là il n'y aura pas de guerre dans ce pays vous nous retrouverez en face de vous comme le Tahou El-Aq tout entier et bien là aujourd'hui nous sommes 22 pour soutenir le gouvernement autonomiste de Gaston Tangsheng Faut-il rappeler tous les représentants Tahou El-Aq ont voté la motion de censure contre le gouvernement Temaru je le rappelle pour ceux qui l'ont oublié faut-il rappeler que tous les représentants Tahou El-Aq ont élu Gaston Tangsheng à la présidence de la Polynésie française même s'il a été imposé même s'il a été imposé par une partie de la plateforme autonomiste nous avons voté comme un seul homme pour Gaston Tangsheng bien que le Tahou El-Aq soit minoritaire au sein de ce gouvernement et que plusieurs d'entre nous ne se reconnaissent pas pleinement je rappelle et j'affirme ici que notre volonté commune est de vous empêcher de mener ce pays à l'indépendance et à la ruine nous comptons sur Gaston Tangsheng qui est un fidèle du Tahou El-Aq El-Aq et pour cette valeur de fidélité pour cette valeur de loyauté de monsieur Tangsheng nous continuons à lui faire confiance je vous remercie pour votre attention Madame la Présidente Madame la Présidente j'ai été accusé gravement j'ai droit à la parole vous avez la parole monsieur monsieur je n'ai pas terminé monsieur je n'ai pas terminé Madame la Présidente je voudrais que vous me fassiez le point du temps que j'ai pris pour mon intervention je voudrais que vous me fassiez le point alors vous avez utilisé 36 minutes et 48 secondes merci Madame la Présidente vous venez d'annoncer lorsque vous avez parlé de l'ordre du jour que le groupe Tahou El-Aq a disposé de 3 heures et 40 minutes je viens d'utiliser 36 minutes je n'ai pas terminé je n'ai pas terminé j'ai cru entendre que vous avez arrêté votre discussion non non je n'ai jamais dit ça il me semble que c'est ce que vous avez dit donc vous auriez dû dire que vous aviez une intervention également en Tahitien j'ai commencé et vous avez encore une fois coupé la parole bien Mme la Présidente Mme la Présidente je vais laisser la parole à M. Fritsch qui termine son intervention en Tahitien et après je vous redonnerai la parole à M. Fritsch M. Fritsch M. Fritsch tu aute ... ... Jésus, Jésus, c'est le temps de la vie il est le temps de ça et alors tu es le temps et tu es le temps de la vie pour le temps et tu es le temps à ce sujet que tu as l'aise et toujours le temps de faire en tout cas, je leur fais un autre autonome et je l'aise Sous-titrage ST' 501 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 Notre majorité Sous-titrage ST' 501 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 la Polynésie Française. Vive la France et je vous remercie. Merci Madame Algan. Vous n'avez utilisé que deux minutes en plus. Voilà. Bien. Je passe la parole au groupe UPLD. Monsieur Mayeron Mottawa. Oui, ce sera Monsieur Raymond Bastollaire. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, je souhaiterais vous demander de faire un petit effort de mémoire et de vous souvenir les événements de la fin de l'année 2003. Ce n'est pas si éloigné, même si notre mémoire sous les moindres tropicales a une fâcheuse tendance à nous jouer des tours, tendance accentuée par un parti dont la politique cultive l'amnésie du peuple polynésien. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, nous sommes en juillet 2003. Le Président de la République nous rend visite dans un déploiement de force considérable, tandis qu'une foule d'oranges vêtues et brandissant des drapeaux tricolores est placée sur l'itinéraire emprunté par son cortège, tandis qu'une autre, tout aussi nombreuse, mais habillée de bleu, est tenue à distance respectable, y compris des médias nationaux, par plusieurs détachements de gendarmerie mobile. Dans la foulée et les mois qui suivent, un nouveau statut approchant de la perfection selon son concepteur est examiné à la hussarde au sein de cet hémicycle, puis transmis à Paris pour être discuté et adopté, selon la procédure d'urgence, par les deux chambres. Durant cette courte période et dans l'indifférence quasi-générale de la classe politique au pouvoir, de nombreuses voix citoyennes se sont élevées pour dénoncer une procédure inacceptable, un projet de statut bâclé, porteur d'iniquité et d'injustice, tout cela afin de satisfaire l'ego d'un seul homme et assouvir sa soif de pouvoir sans limite. La procédure et les moyens mis en place ont eu raison des voix qui se levaient ici et en France afin de réclamer une véritable concertation démocratique. Et c'est ainsi qu'en début 2004, le statut qui nous régit actuellement fut adopté. Mesdames et messieurs, depuis cette date, et comme nous le craignons, notre pays vit une période d'instabilité structurelle et chronique comme jamais il en avait connu par le passé, y compris pendant les périodes tendues que nous avons connues au milieu des années 1970, quand le Tahouéra Huiratira, à l'époque farouchement anti-autonomiste, avait bénéficié du soutien des transfuges, déjà des transfuges, déjà. Et ceci pour la simple raison que le chef de la majorité, début 2004, M. Gaston Flos, avait fait adapter au pas de charge sans statut que la plupart des élus, y compris dans sa propre majorité, n'avait pas eu le temps d'étudier sérieusement. Or, que voyons-nous aujourd'hui ? Exactement se mettre en place les mêmes procédures condamnables, le même empressement, la même urgence artificiellement créée et surtout la même opacité sur les objectifs réels et les échéances prochaines prévisibles. Souvenez-vous les affirmations solennelles de l'ancien président en 2003 et 2004 ? Et il n'y aura pas de nouvelles élections, il n'y aura pas de dissolutions, alors que les affiches du Tahouéra Huiratira, en vue de ces élections, étaient déjà chez l'imprimeur. La motion de censure n'est pas à l'ordre du jour, alors qu'elle était déposée dès le lendemain sur le bureau de notre Assemblée. Cet temps n'est pourtant pas si éloigné ? Pourquoi à nouveau la même précipitation aujourd'hui, Madame la Présidente ? Pourquoi ? Pourquoi, instruits par un passé récent, avec toutes ses déconvenues, se focaliser aujourd'hui uniquement sur la seule prime majoritaire que nous-mêmes avions dénoncée en cent ans et ne pas lister l'ensemble des points de l'actuel statut qui mériterait sérieusement d'être révisé ? Pourquoi ? Ces points sont pourtant nombreux, en plus de la prime majoritaire. Il s'agit à mon sens, à titre de simple exemple et très rapidement. Du Président, par exemple, placé comme première institution du pays, alors que la première institution de notre pays, en toute logique, doit être notre Assemblée, élue au suffrage universel par les citoyens et dont le Président du pays lui-même, élu par mon soin, tient sa légitimité. Du nombre des ministres, qu'il faut absolument limiter, le chiffre de 12 membres du gouvernement apparaît très largement suffisant pour notre petit pays. de l'indemnité de six mois de rémunération complète garantie au ministre sortant, à comparer avec le refus de l'ancien président du pays, d'instaurer le texte prévu par une loi de 1986 sur l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. Et pourtant, cette loi de 1986, pendant Côte du Travail, porte la signature du secrétaire d'État au Pacif Sud et son rapporteur à l'Assemblée nationale était le député, actuellement vice-président du Tahaoui Rahoui 6 mois d'indemnité, rien pour les chômeurs. De l'équilibre également entre la motion de censure pouvant être adoptée par l'Assemblée et la dissolution de cette même Assemblée qui devrait pouvoir, dans des conditions à définir, être prononcée par le gouvernement polynésien. De la création des services et des établissements publics que la dernière loi statutaire a soustrait aux attributions de notre Assemblée pour la transférer à l'exécutif, il faudrait bien entendu nous restituer cette attribution comme bien d'autres encore qui nous ont été au fur et à mesure des différents statuts confisqués au profit de l'exécutif, lequel lui-même, entre les mains d'un salon, accentuant ainsi la présidentialisation néfaste de nos institutions. Et cette énumération est loin d'être exhaustive car les imperfections et les malfaçons de cette loi organique qui pèsent gravement sur le fonctionnement de nos institutions sont nombreuses. Que l'on songe, par exemple, à la lourdeur et à la complexité de l'adoption et la mise en œuvre des actes appelés « lois du pays », pourtant simples actes réglementaires comme nos délibérations, qui mériteraient à elles seules un réexamen complet. Mais, chers collègues, au-delà de la révision nécessaire, voire même indispensable de cette loi organique, j'en arrive à l'expérience à me poser la question de savoir si la notion même d'autonomie, telle en tout cas définie et pratiquée par le Tawara Ouiratira et son chef, ne porte pas en elle-même les germes de son imperfection et de l'insatisfaction permanente qu'elle génère. Souvenez-vous, 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 il y a environ une dizaine d'années, le président Gaston Flos, revenant de Paris, où il avait obtenu, négocié, une énième nouveau statut, n'avait-il pas déclaré que ce statut était si parfait, si adapté à nos besoins, qu'aller au-delà serait l'indépendance. Depuis, nous avons vécu deux évolutions majeures, en 1996 et en 2004, négociées par l'auteur de ces paroles définitives, et nous ne sommes aujourd'hui ni indépendants ni satisfaits. Quelle conclusion tout esprit rationnel peut-il en tirer, si ce n'est que le concept même d'autonomie, en tout cas selon l'expérience que nous avons dans notre pays, est lui-même en cause et génère, avec les insatisfactions récurrentes qui se manifestent, y compris chez les autonomistes patentés, une course effrénée et permanente vers toujours plus de dispositions déclarées à chaque fois insatisfaisantes, à peine votées. Par exemple, on nous avait assuré de tout temps que l'autonomie de notre pays nous garantissait une souveraineté fiscale et que seule. Notre Assemblée était compétente en matière de fiscalité dans notre pays. Ah bon ? Ah bon ? Ce qui finalement n'était qu'une garantie illusoire vient de s'effondrer. Le Conseil d'État, par un raisonnement que j'ai du mal à la suivre et qui fait appel à des pouvoirs implicites de l'État, c'est-à-dire qu'il n'apparaisse nulle part dans notre magnifique statut, vient de décider que l'État peut parfaitement créer une fiscalité en polymésie pour financer ses services. Voilà ce que nous pensions être une certitude immuable concernant les compétences exclusives de notre pays qui vient de voler en éclats. Et ce n'est sans doute qu'un début. Voilà l'autonomie. Évidemment, cela peut être utilisé par le Tahwéra Huratira qui, à chaque échéance électorale majeure, comme lors des renouvellements de notre Assemblée, au lieu de présenter un bilan détaillé et objectif de sa gestion écoulée, axe sa campagne électorale sur le futur statut qu'il demande et qui, selon lui, résoudra tous nos problèmes. Cette surenchère statutaire permanente constitue une technique pour détourner l'attention des citoyens des vraies questions qui devraient être abordées, comme, par exemple, le développement de la pauvreté dans notre pays depuis une vingtaine d'années. Ce discours perdure depuis une vingtaine d'années et, chaque fois, les problèmes qui persistent, c'est la photostature. Cependant, l'ancien président oublie un peu vite qu'il a lui-même conçu ce cadre institutionnel à chaque fois critiqué par lui, à peine adopté. N'est-il pas, à la réflexion, en train de faire la preuve, après trente années de ce régime, dans vingt années sous la direction du Tahuéra Huratira, que le concept même d'autonomie n'est pas adapté à notre société, à notre pays ? Que va-t-il demander lors de la prochaine discussion statutaire à venir, tant les appétits et l'imagination du Tahuéra Huratira sont grands ? La possibilité d'ouvrir de véritables ambassades dans la région, puis dans le monde ? La possibilité de disposer d'une police, ou plutôt d'une milice, afin de maintenir l'ordre intérieur, puis de l'armée ? Des événements graves et récents que tout le monde a en mémoire nous ont montré qu'en ce domaine, tout est possible, y compris le pire étant donné l'inaction de l'État face à certains ajustements qui relèvent du code pénal et l'impunité qui semblent être garanties à des professionnels de la sédition et de la déstabilisation. Au vu de tout ce qui a pu être constaté dans notre histoire récente et que j'ai tenu à bièrement rappeler, et face au constat de l'inadaptation sans cesse renouvelée des statuts d'autonomie, n'y a-t-il pas en réalité deux options possibles qui auraient le mérite de la clarté, mesdames et messieurs, soit la départementalisation qui nierait notre existence en tant que peuple et en tant que pays, nous appliquerait la totalité des lois métropolitaines sans égard à notre histoire, à notre culture, à notre langue et à nos intérêts, mais aurait pour seul mérite de faire bénéficier le peuple polynésien, notamment les plus démunis, d'un ensemble de garanties sociales parallèlement à l'impôt sur le revenu. Ou la souveraineté qui nous permettrait en tant que peuple de décider en toute liberté de nos choix de société en fonction des intérêts de notre pays et de sa population et selon notre conception des choses. Je redis que la souveraineté n'est pas une rupture avec la France et n'est pas dirigée contre elle et peut parfaitement se concilier avec le maintien des liens économiques, culturels, dans le respect mutuel. Pour en revenir de manière plus précise à l'actualité immédiate, nous savons que la délégation de l'entité artificielle, dénommée « plateforme autonomiste », est actuellement à Paris. Elle demande de façon urgentissime la seule modification de mon scrutin par la suppression de la prime majoritaire. Nous ne le soulignerons jamais assez. Cette prime majoritaire a été introduite de force et par un amendement surprise lors des discussions du statut au Sénat dans une procédure de vote bloquée par l'urgence, par celui-là même qui en a été politiquement victime et qui demande maintenant par soldat ou groupuscule politique interposé de la supprimer. Et qui accompagne le chef de la délégation de la plateforme à Paris, des représentants de petits partis, lesquels pour la plupart ne représentent qu'eux-mêmes et à la limite les membres de leur bureau. Mesdames et messieurs, est-ce cela le respect de la volonté des électeurs, le respect des règles démocratiques ? Je vous pose la question. Bien entendu, je voterai naturellement cette motion de censure et je suis favorable à la dissolution de notre Assemblée car, dans toute démocratie, lorsqu'un doute subsiste entre la légitimité, c'est-à-dire la volonté populaire et l'action et la politique conduite par le gouvernement, fût-fût illégal, fût-illégal. Seul un retour aux urnes pour rétablir la légitimité et assurer la sérénité nécessaire à la conduite de notre pays. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur Raymond Mombastolaire. Bien, pour nous permettre de nous restaurer, je fais une suspension de séance. Nous reprenons à 14h cet après-midi. Merci. Bon appétit. Bien, notre séance est reprise. J'espère que vous avez bien mangé. Il paraît qu'il n'y a pas eu assez demain, hein ? Alors demain, on nous gâtera mieux. Bon. Ce matin, nous avons arrêté notre discussion sur la motion de censure au groupe UPRK. Alors donc, en ce moment, ça sera le groupe Tahuera qui prendra la parole. Donc, j'invite le président du groupe Tahuera à désigner l'intervenant suivant. Monsieur Fritch. Madame Juliette Tahouhouatama interviendra au nom du groupe Tahuera. Je n'ai pas bien compris le nom. Madame Juliette Tahouhouatama interviendra pour le groupe Tahuera. Bien. Madame Tahouhouatama interviendra pour la parole. Madame la première vice-présidente de l'Assemblée, pour moi, vous n'êtes que la première vice-présidente de l'Assemblée. J'ai une requête à faire, Madame la Première Vice-présidente. Je vais vous demander, Madame la Première Vice-présidente de l'Assemblée, de réduire le temps de parole de l'UPLD d'une heure. Il faut réduire le temps de parole de l'UPLD d'une heure. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez profité de l'absence du vrai président de l'Assemblée, M. Philippe Schill, que nous les autonomistes avons élu pour le critiquer, alors que l'article 5 de notre règlement intérieur ne vous autorise qu'à conduire les débats. En langue mondiale, ça s'appelle un abus de pouvoir. Donc, Madame la Vice-présidente, vous méritez d'être sanctionnée et votre groupe également. Merci. 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 Vous m'avez donné la parole. Vous attendez que j'ai fini de parler pour intervenir. Je regrette. Vous m'avez donné la parole. Vous m'écoutez jusqu'à la fin. Allez-y. Madame la Première Vice-présidente, j'ai écouté religieusement une descendante de Colombes, à la personne de Mme Sabrina Burke, qui n'a rien du tout de Marie, et qui se dit du Homme Marie, qui nous disait dans son intervention que Matari, hein, Matari est à l'origine de l'abondance que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est grave, hein, Madame Burke, vous devriez descendre de votre nuage virtuel. Vous devriez, par contre, remercier le Tahoeir Ahwira Atira, qui a su, qui a su, euh, prendre d'excellentes mesures plus efficaces pour éradiquer nos fameuses jeunes. Je mousticheuses. Ça c'est du Tahoeir Ahwira Atira. Ben c'est vous, les colons. Rires Lors et à l'avenir c'est-à-dire, prétendîné, Matari Mauds, à l'Empereur Arrie. Les gens ne se mettent pas des valeurs. Je ne maîtrise pas du Homme, et je m'étonne depuis les deux ans. C'est parti. C'est parti. Madame la première vice-présidente, je vais terminer là. Je voudrais juste, pour terminer, remercier notre président légitime, actuel, M. Gaston Tomsom, d'avoir fait appel à encore un élu des Australes, contrairement à M. Oscar Temaru, qui n'a même pas pensé à prendre un élu des Australes pour composer son gouvernement. C'est parti. Je vous rends la parole, madame la vice-présidente. Je vous rends la parole, madame la vice-présidente. Je vous rends la parole, madame la vice-présidente. La loi est pour seulement, hein, parce que toi, on t'a nommé pour conduire les débats. Tu n'as pas de déclaration à faire. L'IGB, le règlement intérieur, c'est à l'article 5. C'est un petit chapitre, hein, tu devrais l'apprendre par cœur. Sinon, il faut laisser ta place, madame la vice-présidente, parce que moi, je suis prête à prendre ta place. Parce que moi, j'ai déjà présidé l'assemblée, toi qui es arrivé après, mais moi, je suis passé là avant toi. Vous avez terminé ? Je vais vous parler. Alors, c'est dans un autre, on va faire de la foule, mais là, on va, on va, on va, on va, on va, on va, on va. ou quoi déjà t'aime ou quoi tu peux te ne m'ont pas moi monoprésident et monoprésident il faut toi-là à état il est là c'est joui d'accord de Jason Philippe tu peux le dire Bob, Bob... Bob Dupont Président et j'ai pas révé-t'éthard aux Philippe Ça soit à la communauté. Les hommes et les hommes naturels sont en train de savoir. Nous sommes des gens prétendants. Nous sommes pas ly utility les plus jeunes, à partir du moment où je suis prétendant. Tout ça reste en nos comprens, celle à la fois. Bien sûr, tous les hommes, en tous les hommes, je ne vous remercie de leurs Magnitour, hein? Que nous jure tous les homens. Quand vous avez été maquins cette cheque, je te dis surtout qu'il vous a une autre inяет pour votre tête, du premier. Vous n'êtes pas venu le plus important, mais vous n'êtes pas venu le plus important. Parfois, je vous ai demandé qu'elle est en guerre, et je ne suis pas venu le plus important. C'est une fois que celle-ci pour créer Et je sais pourquoi. need d'être en danger, Voilà pour vous donner l'aide pour vous. Surtout sur l'ilibre. J'ai dit qu'il faut l'aide. Les souscripteurs ne sont pas les propriétaires. Ce n'est pas l'aide pour vous de vous dizer. Il faut donc entrer à l'uil. Il faut vraiment être l'çu du court. Ce n'est pas l'île. Il faut que vous abonner à votre numéro. Je vous remercie, je vous remercie. Alors, Mme Sabrina Bec. Merci, Mme la Présidente, mais j'ai été mise en cause par Mme Juliette Tahouhuatama. Arrêtez d'esclamerter mon nom royal Tahouhuatama. Venez prendre des cours de prononciation chez Tahouhuatama, Juliette. Prononcez-le à ma place, alors. Mme Juliette, vous croyez que c'est une question de quelle couleur de peau ? Parce que je suis blanche, que je ne peux pas être maori ? Mme la Présidente. Vous êtes raciste. Mme la Présidente. Bien. M. Mataouha. M. Mairon, Mataouha. Oui, alors ce sera Mme Chantan Tahayata. M. Mataouha. Vous avez la parole. M. Mataouha. 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 de l'archipel des Australes. Depuis plusieurs mois, on ne parle que d'Iniens par-ci, d'Iniens par-là, et on nous met tous dans le même panier. Non, ceux qui représentent les îles autres que Tahiti, je vous rappelle, mes chers collègues, que Tahiti est toujours une île, ne sont pas que des gens qui vendent leur vote au plus offrant. Il y a aussi des personnes dont la rigueur morale est établie et qui peuvent expliquer à leurs électeurs que la politique, ça ne consiste pas qu'à solliciter les faveurs, les prébondes ou le clientélisme. Que la politique, cela consiste à défendre les intérêts à long terme de son île, ses habitants et de son pays, et pas ses intérêts personnels ou celui de ses clients. Dieu sait si le chantier est immense. Regardez ce que nous devons faire pour préserver l'environnement, les énormes investissements que nous devons faire en matière d'assainissement ou transport. Voyez les carences en matière de santé, d'éducation ou encore dans le développement du secteur primaire et autres. C'est à tout cela que pensent les élus responsables des îles, et il y en a dans tous les camps, je le sais. Alors non, je refuse ce chantage permanent. Quand on arrête d'accuser les gens des îles, il faudrait plutôt dire que ce sont des gens qui profitent des îles, du dénuement dans lequel elles ont été laissées pendant plus de 20 ans. Il est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, et je comprends que pour nous, on peut avoir le sentiment d'être toujours les derniers invités au repas par tritier. C'est vrai que l'on peut aussi avoir envie de prendre sa revanche, mais ce n'est pas pour autant que l'on est prêt à vendre le mandat qui nous a été remis par les électeurs et notre âme. Que vous arrêtiez de critiquer l'UPRD dont je fais partie, qui a au moins le mérite de rassembler en son sein des démocrates et surtout des élus non mis en cause à la justice. Que le FETIA-APIT arrête de nous critiquer, car jusqu'à preuve du contraire, cet ADN qui a été élu n'en déplaise à Mme Poulet, qui siège en tant que telle à l'Assemblée de la Polynésie. C'est pourquoi je voudrais aussi dire à Mme Juliette Ahuatama, pour tout ça, on n'a pas besoin d'être ministre, puisqu'elle reproche à Oscar de ne pas m'avoir choisi pour être ministre. Pour tout cela, je revendique un retour aux unes, et c'est pour cela que je voterai pour la motion censure. Applaudissements Te hinaru ne eau, n'aruto i te whanahora, e whaite i toutaera, iau i toutiaara mero maiti no te taamutu tuhaapo. Ravirahi awe, tō tato wharo rā te prou no te mautia o te maumutu, ma te huri amuia mato i roto i te oimi ho e. Aita te wheya i maitihia i te maumutu ea tu yateiti. Aita roa te tato arā o mato, e hoonei tō mato reo, i te wheya palu rei e. Te wea to ara te mautia, te tapea no arā tō ratou tia mara, tō ratou paare, te nenhe e hāmaramarama i te mautata maiti e, te politita e iteia te hoora atu i tō ratou reo. Te politita o ihoi te turupāpūra a te whahotūra a i roto i te tau, i tōna mutu, te paruru rā tona hui atira e te whenua. O i te tato te mutapurohipararahi e weira, i roto ane paruru rā i te natura, te mutapurohipa e weira i roto chapira, te ea e te whahotūra. E wa i te ea ue, i roto i nāpēa toa i te apura a hei, te weira te mautia, tā ratou ratou manao. A whāea ratou i te parinoa i te mautia, no te maumutu. E praurā tātou, te praur no te mautia, te ravene i te maumutu, te ravia e nā ratou. Te maramamana i te manao e, tātou no te maumutu, o tātou te opea e titohiane i te eirāmaa e teiki. Te teime hiaia toa tātou i te tāho. E hara tātou i te arua, i te hōrā i te tiaturira, ta te wheya maiti i pupu mai a tātou, e te hōrā toa tātou varua. A whāea i te whāhapa i te tāpura āmui. O iāna te e pupu i āmui nei i te mautia manahune. E te eurua, te āmui nei te pupu, te e pupu, te mautia, te i ore i whāhapahia e te tūre. A whāea te petea api, i te whāhapa i a mātou, hapea tūai tātou manā, o ādēhen te manuia mai i te maitirāma e li e ne. E te tia nei rato, i ni i te oa oa a vēn. A whāea, Juliette, i te pērā nōuai mātou, e e dēpōdantī, a whāha pātou frani, e rato. A whāha maitā māu no wōhya, o ēi, 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 sāl, o ēi. Mme Chantal, je vous demanderai de vous arrêter lorsqu'il y a du bruit, sinon personne n'entend. D'accord. Et même lorsque Mme Tauwata ma... Non, j'ai été mise dans le crénon, il vaut mieux s'arrêter, il y aura le calme, on continue. Elle arrête de mentir. Elle semble à son. Allez-y. Dans ce cas, je reprends. Menteuse. A fa e a i te fa rapa, i te ta prana amui. O ēi, o ēi, o ēi, poupou, e amui. Ta part mante de mentir, Chantal. Franchement. Et t'es à ouroi. Fouta oué Juliette. Qu'est-ce que tu ressens à tes collègues ? Mme Tauwata ma, je vous demande de vous taire. Tu as l'image, parce qu'on ne vous a pas coupé la parole lorsque vous n'avez pas vus. Franchement, je n'ai même pas. Si vous voulez intervenir tout à l'heure, vous reprenez la parole. S'il vous plaît, caisez-vous. Sinon, je vais être obligée de prendre des mesures. Je reprends, ma frère. Allez-y. Retenez. A pa e a i te fa hapa i te ta prana amui. O ian e te ta prana, te poupou e amui ne te mouti a manahouni. Et te eauroi e te amui ne te poupou, te mouti a i orai i fa hapa i a e te ture. O prou tu ou, e ian e hoia to tato reo, te tia turira o teia maiti e te varua. Nô te reira mo mana, retini, metia e hoa, e hoi i moe te nuna, e nô reira toa vau, e maiti e te e ne pánahora. Maru e Iona. Merci madame Chantal. Je demande aux prochains intervenants du groupe. Madame la Présidente, j'ai été désappréciée par madame Florez. Je demande la parole. Appelez-toi alors. La parole est à madame Tahu Atoma. Merci madame la Présidente. Donc j'ai été accusée par madame Tariyata Chantal pour un professeur qui me devait de l'argent. Il a se fermé de me souhaiter de sa presse. Et sa presse a été mise à la poubelle. Madame Tariyata Chantal. Mais arrête de venir ici et dire n'importe quoi. Arrête de me tuer. Moi je voulais que Oscar se valorise. Moi je voulais que ton histoire m'il y a. C'était pas méchant ce que j'ai dit à ton sujet. J'ai pas besoin d'être valorisé. Il y a tout ce qui a besoin d'être valorisé. Nous sommes là pour eux. Et on va. Des choses qui n'existent pas. Viens nous passons au prochain. Je pense que nous avons en moi. Du temps pour la parole. Oh ! C'est une manteuse. Allons-y. Madame la Présidente, je vous demandais la parole. Une salle manteuse. Monsieur Fritsch. Je ne veux pas vous parler. Ça n'entend pas. Merci. La manteuse, c'est en face de toi. C'est fini. Monsieur Fritsch. Madame la Présidente, j'ai été prise à partie et je demande la parole. Madame la Présidente, je crois que vous n'aurez jamais dû donner la parole à d'autres que ceux inscrits par les groupes pour intervenir. Là, vous avez introduit une méthode de travail qui risque de déraper. et je vous demande de revenir à l'ordre du jour et au passage arrêté par la conférence du Président. Monsieur Fritsch, s'il vous plaît, vous voulez attendre un petit peu ? Madame la Présidente, Monsieur Fritsch, s'il vous plaît, je sais, je sais, qu'il ne fallait pas donner la parole. Mais quand quelqu'un est pris à partie, il peut demander la parole. C'est dans notre règlement intérieur. Et pourquoi vous ne la donnez pas, Madame la Présidente ? Pourquoi vous ne la donnez pas ? Maintenant, vous annoncez votre prochain intervenant. Madame la Présidente, vous m'entendez, vous venez de dire que dans le règlement, j'ai droit à la parole et vous ne la donnez pas. la flotte qui intervient au nom du groupe Tahaouera Ouida Tiro. Bien. Donc, je ne vous rappelle pas de haine, je suis fait assise, je vous le rappelle et même si cela vous déplaît. Et Madame Chantal, je suis désolée, je suis partie de l'UPLT, c'est partie du Tabini. Oui, pour qui ? Le règlement ! Le règlement ! Le règlement ! Le règlement ! Madame la Présidente, dites-le tout de suite, vous n'êtes plus autonomistes, vous êtes indépendants, vous êtes indépendantistes, à ma première fois, vous êtes indépendantistes, je vous le rappelle, Madame Chantal, est une indépendantiste, vous êtes indépendantiste, vous êtes indépendantiste, vous êtes indépendantiste, vous êtes indépendantiste, demandez la départementalisation, ça serait plus clair. Madame Moura, Monsieur Flotte a la parole. Madame la Présidente de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Président Temaru, Mesdames et Messieurs les représentants et représentantes à l'Assemblée de la Polynésie française, Polynésiennes, Polynésiennes qui suivaient la retransmission de nos séances depuis ce matin, une séance pas très glorieuse pour quelques-uns de nos élus. En tous les cas, au nom du Tahu'er Ahu'il Atri, en mon nom, je vous adresse nos salutations les plus chaleureuses et les plus fraternelles. Et c'est le Président Temaru. Cette société, c'est un peu d'eux, c'est un peu d'eux, et un peu d'eux, en même temps, a été paré d'où, à l'aura d'un jeu au Tata Tia, au Mato Président Temaru à part d'argeil, au Edouard Friesque. Moi, j'ai été en train d'ouvoir Merci. Mes amis, Mes amis, Mes amis, Mes amis, Mes amis, Nous étions à Paris lorsque j'ai appris le dépôt d'une motion de censure par le Tavenir. Nous avons immédiatement décidé de revenir à Haïti, Lana Tétouanoui, Pascal Haïti et moi-même, pour exprimer notre soutien au gouvernement autonomiste de M. Tong Song. Nous sommes revenus aussi pour dénoncer les manœuvres de M. Timor. Ainsi, un mois à peine après avoir déclaré qu'une motion de censure était un coup d'État, voici que M. Temarou trouve légitime de recourir à la même procédure pour tenter de revenir au pouvoir. Pendant plus de deux ans, il nous a accusés d'être trop pressés de le censurer. Il exigeait qu'on lui laisse le temps de travailler. Mais il ne veut même pas laisser le temps à M. Tong Song, le temps de commencer à gouverner. Nous en sommes à la quatrième motion de censure depuis le début de la mandature. Tout le monde s'accorde pour déplorer l'instabilité de notre Assemblée. Mais qui est responsable de cette instabilité ? J'entends souvent dire que le mode de scrutin serait le seul coupable de cette situation. Je trouve qu'il est un peu facile et lâche de masquer sous une procédure électorale les défaillances des hommes. Il est incontestable que le mode de scrutin adopté en 2004 n'a pas permis de dégager la forte majorité que l'on pouvait espérer. C'est pour cette raison que le Taho-Eraouir al-Tiran s'est prononcé pour un retour au scrutin proportionnel. Mais enfin, il y avait bien une majorité de 30 représentants pour élire M. Temaru à la présidence de la Polynésie française en juin 2004. J'ai déjà gouverné pendant cinq ans avec une majorité moins forte. Pourquoi, M. Temaru, n'avez-vous pas su conserver votre majorité jusqu'en 2009 ? Ce n'est pas le mode de scrutin qui peut expliquer le basculement de majorité concrétisé par l'émotion de censure d'octobre 2004 et de décembre 2006. Ce qui est en cause, c'est bien avant tout le comportement des hommes. Je pense évidemment à certains élus, à ceux qui ont trahi leur électorat et qui considèrent leur mandat comme un patrimoine personnel librement négociable. S'ils ont exploité sans scrupule la situation en vendant chèrement leur roi, s'ils ont pu créer parfois eux-mêmes cette situation, c'est parce qu'ils savaient qu'ils avaient affaire à un corrupteur. Le véritable responsable de la crise que nous traversons depuis juin 2004, c'est incontestablement vous, M. Temaru. Chacun a pu vous entendre à l'Assemblée vendredi dernier demander la dissolution et réclamer l'indépendance avec un statut identique à celui des couques, exigeant même que l'État rétrocède toutes ses compétences. Chacun a pu noter aussi que vous vous êtes bien gardé de vous prononcer sur le mode de scrutin, alors même que c'était la question débattue ce jour-là en séance. De ce silence, chacun a pu déduire que vous ne voulez pas changer la loi électorale, pas plus que vous ne voulez retourner aux urnes en dépit de vos déclamations. D'ailleurs, le Yamana de Jacques Hydrolet avait pris position il y a quelques semaines en faveur du maintien du système actuel. Qui peut croire, M. Temaru, que si vous parveniez à revenir un jour au pouvoir, vous iriez remettre en jeu votre présidence avant le terme du mandat, comme je l'ai fait en mai 2004, alors que rien ne m'y obligeait ? Pourquoi et par quelle magie soudaine feriez-vous maintenant ce que vous n'avez jamais voulu mettre en œuvre en deux ans de pouvoir ? Je vais vous dire pourquoi. Simplement parce que ce n'est pas votre intérêt, et que vous ne voulez pas plus retourner aux urnes, que vous ne voulez changer de monde de scrutin que vous avez violemment combattu en 2004. Vous savez, M. Temaru, qu'un retour devant les électeurs s'apparenterait pour vous à une chasse d'eau. Encore plus avec l'ancien mode de scrutin. Le retour à la proportionnelle poussera la plupart des partis qui vous ont soutenus à tenter seules leur chance. Ce sera fini de l'UPLD. Vous êtes déjà privés du IAPI, qui était votre principal allié en 2004. Et le Taveni, vous le savez mieux que moi, ne représente guère que 20% de l'électorat. Vous devrez donc affronter seuls les urnes, et ce ne sont pas les petits partis comme le Heriaïa, le Yamana, le parti moribond de Stanley Cross, ou encore Hei-Ura-le-Vert, qui vont vous apporter la foi nécessaire en voie que vous n'aviez déjà pas en 2004. Il y a deux ans, porté par la vague sans précédent du TAUI et soutenu par le Parti Socialiste qui était venu vous donner l'onction de la respectabilité, vous n'avez pas réussi à obtenir la majorité nécessaire ni en siège, ni en voie. Je vais vous rappeler, si vous les avez oubliés, les résultats des élections de mai 2004. Le TAUIRA avait obtenu 55 000 voix, soit 28 sièges. L'UPLD avait obtenu 44 828 voix, soit 9 337 voix de moins que le TAUIRA et 27 sièges. La liste ADN obtenait deux sièges. Je répète, TAUIRA-UIRATIRA, 28 sièges. TAUIRA-UIRATIRA, 27 sièges. Tous les partis étaient contre vous. C'est toi. C'est Philippe Schill et Nicole Bouteau qui vous ont fait président, M. Temaru, et non le peuple. C'est cela la vérité, Mme Burke. Alors, cessez de tromper le peuple. C'est l'Assemblée qui vous a fait président et c'est l'Assemblée qui vous éjecte. Je le répète, M. Temaru, vous ne devez votre élection qu'au basculement des deux voix autonomistes de Nicole Bouteau et Philippe Schill, qui avaient naïvement accepté de vous soutenir au terme de plusieurs jours de marchandage à Pourey. Vous avez spolié les autonomistes et détourné le scrutin du peuple. C'est d'ailleurs à cette occasion que vous avez ouvert le bal de la corruption. Ce bal qui est la cause de tous nos maux et que vous n'avez eu de cesse d'entretenir durant deux ans pour maintenir à flot votre majorité bancale, que ce soit après l'affronte des barbus ou que ce soit après l'épisode de la croix ou encore après le coup de sang des Nini suite à vos déclarations sur l'indépendance à Apia. C'est bien vous qui avez acheté ces fameux Iliens qui vont manquer pour conserver votre majorité. C'est donc bien vous qui avez ouvert la porte à une instabilité chronique dont on rejette à tort la cause sur la prime majoritaire. La prime majoritaire n'y est pour rien. Elle a bel et bien donné la majorité aux autonomistes. Le problème est venu du fait qu'une partie d'entre eux a préféré jouer contre son camp et d'autres, après eux, allégés par vos cadeaux. Pourtant, vous aviez juré, M. Témarou, la main sur le cœur, que votre gouvernance serait un modèle de probité et de propreté. Quel culot ! Vous aviez même pris le ciel à témoin de votre combat, vous qui avez le privilège de dialoguer avec Dieu, ainsi que vous nous l'avez révélé dans cette même enceinte il n'y a encore pas si longtemps. Vous aviez même fait signer une pétition à 43 1931 électeurs encore naïfs. Une partie était d'ailleurs descendue dans la rue pour demander à vos côtés la suppression de cette loi électorale qualifiée d'antidémocratique et un retour aux urnes sur la base de l'ancien mode de scrutin. Le jour de votre élection par l'Assemblée, en juin 2004, vous avez promis dans votre discours d'investiture d'organiser une consultation de tous les partis politiques sur cette question et vous vous êtes même engagés à demander la dissolution dans les trois mois qui suivent. On sait, deux ans plus tard, ce qu'il est advenu de cette promesse et de la pétition, elles ont fini à la poubelle. La gouvernance Temaru devrait être propre et exemplaire. Elle aura finalement encouragé les pires travers de la politique et amener la corruption des élus au rang d'art de gouverner. Elle se réduit à une mauvaise farce et à un catalogue de mensonges. Le changement de mode de scrutin et la dissolution furent vos premiers reniements, mais ils ne furent pas les seuls. Le premier facteur d'instabilité de votre majorité était le reniement des engagements que vous aviez pris pendant la campagne électorale en 2004 et 2005. Je pense évidemment aux promesses non tenues comme l'augmentation du SMIC tout de suite, l'allocation des maires au foyer, la revalorisation immédiate de l'allocation vieillesse, la redistribution des terres que j'avais soi-disant volées, la transformation de la présidence en maternité, la réduction du nombre des ministres, la vente de l'avion du gouvernement, la suppression de la TVA, du travail pour tous les jeunes et j'en passe et des meilleurs. Par vos mensonges et vos calomnies, par le nombre incroyable de promesses électorales que vous avez reniées, on peut affirmer que le Tauï s'est révélé être la plus vaste escroquerie morale et politique de l'histoire de notre pays. Jamais, jamais notre population n'a été à ce point trompée et manipulée. Vous êtes un manipulateur, M. Temaru. Je pense également à votre train de vie d'un abab. Un abab, c'est un millionnaire arabe. À vos voyages inutiles et sans retour pour notre pays, à votre affairisme, à vos revenus considérables, à vos liens avec certains chefs d'entreprise, notamment avec ce milliardaire, ce Ophepoppa de Punaouia, comme vous les appelez. mais je pense aussi à ces liens plus que troubles avec la société Morinda qui font actuellement l'objet d'une enquête. À ce sujet, je crois que les Polynésiens ont le droit de savoir. Dites-nous la vérité, M. Temaru. Dites-nous quels sont vos intérêts directs dans la société Morinda dont vous défendez si bien les intérêts sur la scène internationale, bien au-delà de ce qu'il convient pour un président du pays. Nous n'osons pas imaginer un instant que vos appels à la monoculture du noni dans notre pays aient été lancés uniquement parce que vous avez des intérêts personnels et directs dans cette société. Dans ce cas, une telle attitude relèverait d'une scandaleuse et monumentale la prise illégale d'intérêts. Vous êtes l'ami des riches, M. Temaru. Il vous aide beaucoup et vous les soignez bien en retour. N'avez-vous pas accordé le monopole du transport des hydrocarbures à un célèbre milliardaire qui passe pour avoir été le banquier des indépendantistes du Pacifique et du FLNKS comme il est aujourd'hui votre banquier. C'est du délire. Il est aujourd'hui le milliardaire bleu comme en d'autres temps les communistes avaient leur milliardaire rouge. Votre incapacité à tenir une seule de vos promesses, votre affairisme et votre incompétence à gouverner aurait été sanctionné en 2009 dans les urnes mais il n'aurait peut-être pas provoqué un changement de majorité avant la fin de la mandature. Le reniement qui a provoqué deux fois votre chute est beaucoup plus grave. Il relève de la trahison envers la Polynésie française de tous les Polynésiens et tous les Polynésiens. Vous aviez solennellement promis que les élections de 2004 et 2005 ne portaient pas sur le choix entre l'indépendance et l'autonomie mais uniquement sur le mode de gouvernance. Vous avez juré de ne pas poser la question de l'indépendance avant 15 ou 20 ans. Dès que vous avez été élus par notre Assemblée et non par le peuple je vous le rappelle vous avez multiplié les déclarations indépendantistes et antifrançaises. Si vous vous retrouvez aujourd'hui minoritaire c'est bien parce que les partis autonomistes qui vous avaient accordé leur confiance ont constaté qu'ils s'étaient fait duper et vous ont retiré leur soutien. Et vous n'êtes pas seulement le principal responsable de l'instabilité politique monsieur Temaru. Vous êtes aussi le responsable de la division de la société polynésienne. C'est bien vous et vos proches qui avez à chaque occasion désigné des catégories ethniques ou professionnelles comme boucs émissaires de vos difficultés et de vos échecs. Vous avez inlassablement semé la discorde et la haine entre polynésiens. Qui a traité les métropolitains de Aïcha, de Détritus ? Qui a rejeté la responsabilité de la crise économique sur les chefs d'entreprise et les commerçants ? Qui a dit qu'il y avait trop de Ophépopas à Pounaouia ? Qui a insulté les représentants autonomistes en les accusant d'avoir vendu leur patrie ? Qui a sali le corps enseignant en les réduisant à une fabrique de crétins ? Qui a promis de faire disparaître l'opposition en promettant ici même la disparition du Tahouera ? C'est vous, M. Temaru. Évidemment, vous préférez rejeter sur le gouvernement français la responsabilité de votre échec, mais tous les Polynésiens savent bien que le complot que vous dénoncez est imaginaire. Le président de la République et le gouvernement de Villepin ne souhaitaient qu'une chose, la stabilité totale en Polynésie. Les multiples déclarations du ministre de l'Outre-mer à ce sujet sont sans ambiguïté et la rapidité d'intervention des forces de l'ordre. À votre demande, M. Temaru, est bien la preuve concrète que l'État ne cherchait aucunement à faciliter, encore moins, à provoquer un changement de majorité en Polynésie française. Tous les Polynésiens savent, y compris dans votre propre parti, que vous êtes le seul responsable de votre renversement avec l'aide illévrée de Jacques Hydrolet dont l'arrogance, l'agressivité et l'incompétence budgétaire ont accéléré votre chute. Si un parti politique national peut être suspecté de manœuvres troubles en Polynésie, c'est bien le Parti socialiste. Car il faudrait que vous nous expliquiez, M. Temaru, comment vous pouvez militer aussi ardemment pour Mme Royal tout en disant que nous devons devenir indépendants de la France. Jusqu'à ce jour, vous avez logiquement refusé de vous engager dans les élections présidentielles d'une nation que vous ne reconnaissez pas comme la vôtre. Pourquoi ce revirement ? Pourquoi cette soudaine passion pour une personne qui sera peut-être dans quelques mois le chef de l'État français ? Il n'y a qu'une explication possible à un comportement aussi incohérent. C'est que vous avez obtenu de Mme Royal lorsque vous l'avez rencontré en tête à tête la promesse secrète de favoriser l'indépendance de la Polynésie en échange de votre engagement au service de sa candidature à l'Elysée. Et dans cette perspective, l'instabilité et la division que vous avez provoquée et entretenue depuis deux ans s'explique parfaitement. Vous voulez démontrer que la Polynésie française autonome ne fonctionne pas afin de mieux justifier ici et à Paris votre revendication d'indépendance. C'est la stratégie que vous avez mise au point avec vos amis socialistes qui ont quand même besoin d'un prétexte acceptable pour larguer la Polynésie contre la volonté des trois quarts de la population. C'est dans le cadre de cette stratégie que vous réclamez aujourd'hui une dissolution de l'Assemblée. Pourquoi ne pas avoir formulé officiellement cette demande lorsque vous aviez compétence pour le faire ? C'est toujours dans le cadre de cette stratégie que vous déposez aujourd'hui une motion de censure contre un gouvernement qui n'est en place que depuis quinze jours. Et vous annoncez déjà que vous déposerez une nouvelle motion à chaque session pourquoi sinon pour accroître l'indivision et l'instabilité. pourquoi n'est pas laissé monsieur Tang Song faire ses preuves ? Le gouvernement de monsieur Tang Song est parfaitement légitime. Il représente une nette majorité des élus et plus des trois quarts des électeurs. Il est donc beaucoup plus légitime que vous ne l'avez jamais été. ce gouvernement n'est pas un gouvernement Tahuera Ouida Tira. C'est un gouvernement d'union des autonomistes. Tout le monde sait que le candidat à la présidence n'a pas été désigné par les instances de notre mouvement mais imposé par certains de nos compatriotes en particulier des Iliens qui ont d'ailleurs été aussi vos alliés mais le Tahuera Ouida a décidé en toute connaissance de cause de soutenir ce gouvernement. Qui peut croire raisonnablement que le gouvernement mis en place il y a tout juste deux semaines peut déjà être sanctionné pour son action alors qu'il vient afin de se mettre au travail et qu'il a déjà commencé à honorer ses premiers engagements la hausse du SMIG la baisse des carburants la modification de la loi électorale autant de mesures attendues par tous et votre gouvernement en dépit de ses promesses n'a pas voulu mettre en oeuvre durant les deux ans qu'il était au pouvoir. La motion de censure déposée vendredi par l'UPLD et que nous examinons aujourd'hui n'est qu'un coup de blesse. Nous l'avons dénoncé dès vendredi et l'absence de quorum hier en est la meilleure preuve. Votre motion vise uniquement à maintenir l'instabilité politique dans notre pays et à jeter le trouble dans l'opinion publique. Elle n'est qu'une manœuvre politicienne désespérée prise dans un esprit de revanche pour tenter de saboter la reprise économique et la confiance impulsée par les autonomistes. Personne n'est dupe d'une telle manœuvre qui confirme bien que c'est vous Oscar Temaru avec le Tavini Huir Atira qui êtes la seule cause de l'instabilité dans notre pays dans l'unique but de faire accoucher l'indépendance que vous avez encore une fois appelée de vos voeux vendredi matin à l'Assemblée et dont la grande majorité des Polynésiens ne veut pas. Nous rejetons évidemment cette motion de censure déposée par M. Temaru. Nous réaffirmons notre soutien actif et loyal au gouvernement. Certes, je serai très vigilant et attentif aux décisions du gouvernement. Je souhaite que ce dernier s'attaque sans attendre à la cherté de la vie en remettant en place les PPN au même prix qu'en 2003, surtout pour les produits alimentaires. Je note d'ailleurs avec satisfaction des premières baisses sur les carburants et les gaz, ainsi que la revalorisation du SMIC, comme je viens de le dire. Mais il faut aller plus loin. La population attend également des mesures de soutien en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle et une politique dynamique en faveur du logement. Toutefois, le Tahuera ne remettrait en cause son soutien que si le gouvernement reniait ses engagements et renonçait à défendre ce qui justifie la formation de la nouvelle majorité, c'est-à-dire le maintien de la Polynésie autonome au sein de la République française. Car, en dépit de tous les mensonges de M. Temaru et de la naïveté passagère de quelques autonomistes, le débat essentiel reste le même. Et il restera le même tant que l'existence de la Polynésie française sera menacée par ceux qui veulent nous séparer de la France. En appelant de vos voeux la dissolution, en réclamant les compétences exercées par l'État et en piétinant notre statut d'autonomie pour réclamer un statut similaire à celui des îles Couges, vous avez décidé de faire des prochaines élections législatives et présidentielles un référendum. Ce sont vos propres termes. Et assurément, les électeurs auront à choisir autre chose qu'un mode de gouvernance. Sur ce point, et s'ils ont pu être trompés en 2004, s'ils se sont désormais fait une idée plus précise de la gouvernance Temaru qui se résume à du blabla, à la corruption érigée au rond d'art de gouverner et à la mise en faillite de notre pays. non, nos concitoyens devront désormais choisir entre deux destins, deux modes de vie, deux visions de l'avenir. Ils auront le choix entre s'ancrer dans la République et conforter l'autonomie en offrant aux candidats autonomistes une large majorité et à Nicolas Sarkozy un score au moins égal à celui de Jacques Chirac. C'est le choix du progrès et de la sécurité dans le respect de notre identité. Et puis, ils auront votre choix, celui que vous leur proposez avec vos amis socialistes, la voie du repli sur soi, de l'aventure institutionnelle et de l'exil pour notre jeunesse qui se verra contrainte de chercher ailleurs emplois et progrès que vous serez dans l'incapacité de leur fournir. N'est-ce pas ? N'est-ce pas vous d'ailleurs qui avez dit que l'éducation nationale était une fabrique de crétins parce que nos jeunes ne savent plus monter au cocotier ni planter ni pêcher ? Est-ce donc cela l'avenir que vous voulez pour notre jeunesse ? Eh bien, moi, je peux vous dire qu'ils n'en veulent pas de votre programme pour l'indépendance. Car, ne nous leurrons pas. Si aujourd'hui, M. Temaru, vous vous engagez dans les élections présidentielles avec une frénésie douteuse qui n'a pas fini de surprendre et en particulier dans votre parti, le Tavini Huiratira, c'est bien parce que vous avez obtenu de votre nouvelle madone, Ségolène Royal, l'assurance que le PS mettra en œuvre les accords de Taitinui que vous appelez de tous vos voeux. Vous n'auriez aucun autre intérêt à vous jeter corps et âme dans une élection que vous avez toujours honnue, que vous avez toujours qualifiée d'élection étrangère. Si vous engagez votre parti indépendantiste aujourd'hui dans ces élections françaises, c'est parce que vous avez passé avec le parti socialiste un accord secret dans le dos des Polynésiens durant votre dernier voyage en France et lorsque vous êtes allé à Poitiers rendre visite à votre copine Ségolène Royal, vous avez obtenu d'elle dans le terrain vous menant à Poitiers lorsque vous étiez seul avec elle qu'elle soutienne vos accords de Taitinui. En échange de quoi vous vous êtes engagé M. Temaru à apporter au PS non seulement les voies du Taveni mais aussi à financer sa campagne électorale. en clair vous avez acheté le soutien des socialistes et j'ai appris comment vous avez reversé au PS une somme importante provenant d'un chef d'entreprise avec lequel vous avez passé un accord. Ce dernier avait fait un procès au territoire. Le territoire sur vos instructions ne s'est pratiquement défendu. en échange de cette victoire judiciaire assurée vous avez négocié avec lui qu'il vous réserve une partie des dédommagements obtenus du territoire. D'ailleurs ce chef d'entreprise était avec vous à Poitiers et il a lui-même remis son chèque au responsable du PS. socialiste voilà vos pratiques voilà comment l'argent des contribuables polynésiens va permettre de financer la campagne d'un parti qui veut mettre en oeuvre le largage de la Polynésie française alors que cet argent aurait dû être dans les caisses du territoire. pauvre homme il ne lui reste plus qu'à pleurer sur les millions qu'il a versés car ne vous faites aucune illusion Nicolas Sarkozy sera le prochain président de la République Vous avez vu à la télévision près de cent mille adhérents sont venus pour le soutenir du jamais voulu nous lui avons ouvert une voie royale ne vous en déplaise votre ambition monsieur Temaru est d'être le chef d'un état souverain mais vous voulez que ce nouveau pays soit une résurrection impossible du passé vous voulez que tous les Polynésiens se replient sur la langue et la culture de nos ancêtres maoi vous voulez nier la diversité de notre société vous voulez exclure tous ceux qui n'ont pas de son maoi même s'ils aiment ce pays et contribuent à le développer le pays raciste que vous voulez nous imposer monsieur Temaru est un cauchemar entendez-moi bien monsieur Temaru je respecte votre combat politique mais je ne peux soustraire à ce qui me paraît être une pure folie en clair je refuse de voir en votre idéologie obsessionnelle la réponse à toutes les questions que se posent les Polynésiens la solution à tous leurs problèmes cette Polynésie que vous voulez de force entraîner au-delà du raisonnable vers le repli sur soi l'enfermement la division ce n'est pas notre Polynésie ma Polynésie c'est celle de tous ceux qui s'interrogent quant à leur devenir au quotidien celle des personnes qui ont tant espéré des pieux serments déclamés et qui n'ont été que parjure ma Polynésie c'est celle que tous les Polynésiens qui fatigués des joutes oratoires terriles des sombres complots de palais des ralliements qui ne sont en vérité que reniements de circonstances souhaitent ardemment la réalisation d'un taoui que vous avez été incapable de réaliser ma Polynésie c'est un peuple qui a su faire la synthèse heureuse entre des communautés d'origine différente toutes réunies aujourd'hui autour d'un socle commun un peuple dont je fais partie un peuple que je respecte et que je n'accepte pas de voir dénigrer ainsi que vous vous êtes honteusement permis de le faire ma Polynésie c'est celle qui refuse le racisme la xénophobie le sectarisme l'exclusion c'est celle qui est ouverte sur le monde et s'enrichit des différences celle qui associant à l'histoire du monde sa propre histoire veut donner au coeur sa place à l'intelligence son rang au courage sa primauté depuis mon entrée en politique il y a de cela bien des années j'ai régulièrement oeuvré afin de réunir les Polynésiens autour d'une vision celle d'une Polynésie française revendiquant certes son identité mais tout entière tournée vers le futur et résolument tolérante une Polynésie française qui se gouverne librement et démocratiquement durant toutes ces années je vous ai combattu monsieur Temaru car je refusais pour mon pays l'aventure dans laquelle vous voulez l'embarquer de force et qui n'aura pour effet que de le disloquer depuis 30 ans monsieur Temaru j'ai fait obstacle à vos sinistres objectifs et aujourd'hui encore vous me trouvez sur votre chemin ici dans cette assemblée non monsieur Temaru je ne vous laisserai pas démanteler notre belle Polynésie je vous ne laisserai pas ruiner le fruit de tant de décennies d'efforts et de progrès auxquels les Polynésiens sont attachés je suis fier de constater qu'une majorité de Polynésiens ne veut pas de vos projets d'indépendance pas plus qu'ils ne veulent de vos accords de taite inouï vous êtes peut-être plus jeunes que moi mais votre programme politique votre ambition politique sont dépassées ils sont à votre image dans laquelle vous voulez enfermer notre pays l'image d'un pays vieux sclérosé et replié sur lui-même replié sur sa culture et puis vous savez cette conception très personnelle anti-démocratique et intégriste que vous avez de la politique et qui vous a conduit à vous autoproclamer président à vie de votre parti n'inspire confiance à personne votre combat monsieur Temaru est un combat dépassé un combat d'arrière-garde vous êtes has been pour reprendre une expression anglo-saxonne puisque vous aimez ce type de référence en d'autres termes vous êtes dépassé aujourd'hui je suis fier de constater qu'une très large majorité de Polynésiens défendent le même idéal que moi je suis heureux de leur lucidité dans ce cadre des écoles ont été bâties une université érigée des logements construits des milliers d'emplois créés une protection sociale généralisée des services publics étendus des investissements structurants mis en oeuvre des moyens de transport aérien et maritimes déployés de nouvelles technologies et de nouveaux médias mis en place des entreprises encouragées le pouvoir d'achat renforcé le travail et l'effort promu après deux ans de votre gouvernement monsieur Temaru je suis encore plus fier du travail que nous avons accompli jusqu'en 2004 avec tous mes compagnons de route et ce dont je suis le plus fier c'est d'avoir contribué à construire un pays qui ne rejette aucun de ses citoyens qui accepte et valorise notre diversité vous avez combattu tout ce que nous avons créé jusqu'à l'essai et c'est un symbole qui a été visible de tous le front de mer de Popété décrépire durant des mois tout simplement parce que vous ne vous reconnaissiez pas dans nos réalisations tout simplement parce que vous rejetez la modernité et le progrès cette décrépitude est à votre image vous n'aimez pas le beau et il suffit pour cela de voir votre commune de FAA en 25 ans vous en avez fait la vitrine du tiers monde de notre pays et en plus vous êtes fier de la faire visiter à tous les journalistes qui passent comme on montre des animaux dans un zoo vous devriez avoir honte monsieur Temaru parce que vous êtes seul responsable de la situation dans laquelle se trouvent vos administrés aujourd'hui vous avez entretenu cette situation cyniquement et de façon machiavélique uniquement parce qu'elle est votre fonds de commerce électoral à ceux qui disent aujourd'hui que nous ne vous avons pas laissé assez de temps pour faire vos preuves je dis regardez FAA cela fait 25 ans que vous en êtes le maire et vous avez refusé les aides de l'état parce que vous ne vouliez pas disiez-vous l'argent de la France vous avez refusé les aides du territoire parce que vous ne vouliez pas disiez-vous l'argent de flosse vous ne vouliez pas non plus l'argent du contrat de ville et il a fallu l'insistance de vos amis socialistes pour qu'enfin vous deiez accepter ces subventions qui ne vous étaient pas destinées mais qui étaient destinées à votre population ainsi durant toutes ces années vous avez refusé cet argent plusieurs milliards et vous avez privé les habitants de FAA de bien des progrès et de nombreuses améliorations uniquement parce que vous vouliez maintenir vos administrés dans la pauvreté et le mensonge en leur faisant croire que vous n'aviez pas d'aide que la France vous punissait et que flosse vous faisait des misères non monsieur Temaru c'est vous seul et votre folie indépendantiste qui avez fait de FAA une commune à l'image de ce que deviendra notre pays si nous vous le laissons entre vos mains je dirais encore à ceux qui pensaient en octobre 2004 que vous n'avez pas eu assez de temps pour faire vos preuves que si vous n'avez pas été capable de gérer votre commune en 25 ans et d'y régler les problèmes auxquels sont confrontés nos concitoyens alors vous êtes encore moins capable de gérer un pays et vous l'avez démontré en deux ans puisque c'est le temps qui vous aura fallu pour conduire notre Polynésien au bord de la faillite vous dites encore donnez-nous l'indépendance et tout sera réglé illusion mensonge et vous le savez bien comment voulez-vous faire croire à nos concitoyens que vous arriverez à résoudre nos problèmes et à assurer notre développement lorsque nous serons indépendants avec plus de compétences et moins d'argent alors que vous n'êtes déjà pas capable de les résoudre avec les pleines compétences que nous procure l'autonomie et la solidarité de la France une fois encore vous montez monsieur Temarou et vous trompez nos populations voilà presque 30 ans que je vous combat ou plutôt que je combat vos idées car comme je l'ai déjà dit tout à l'heure je n'ai rien contre vous-même contre votre personne je vous connais bien et c'est d'ailleurs pour ça que depuis plus de deux ans vous mettez tant d'ardeur à essayer de me démolir vous essayez par tous les moyens de me salir jusqu'à m'accuser des pires méfaits et de choses bien plus horribles encore comme le meurtre de JPK vous aurez à rendre compte un jour pour tout ce mal si ce n'est devant la justice des hommes au moins devant celle de Dieu à laquelle vous affirmez que vous croyez alors chers amis la donne est claire Oscar Temaru et le Taveni soutenu par les socialistes feront tout pour installer l'instabilité dans notre pays et faire le lit de leur funeste destin ils feront tout pour saboter la confiance et la reprise économique pour qu'elle ne profite pas au gouvernement de monsieur Tong Song la triste expérience du Thouï née du mensonge et de la calomnie démontrent qu'il ne faut rien attendre de gens comme vous la chronologie de vos déclarations et de vos propos démontrent que vous ne savez secréter que la haine la division le mensonge vous ne savez que calomnier nuire et détruire cette séance à l'assemblée dont vous avez avoué dans la presse vouloir faire un remake de la siniséance des 9 et 10 octobre 2004 est à votre image un cloac de fiel et de boue deux ans d'expérience du Thouï ont fait la démonstration que rien de bon ne pouvait sortir de votre majorité cette séance de la motion de censure n'est qu'un prétexte pour nous salir et nous calomnier elle n'est que le bras d'honneur lamentable du mauvais perdant que vous êtes qui revendique les règles lorsqu'elle joue en sa faveur et les rejette lorsqu'elle se retourne contre lui tant que je pourrai poursuivre mon combat politique ma priorité sera de rétablir l'harmonie et la tolérance entre tous les Polynésiens je suis convaincu que l'amour de notre pays peut et doit nous rassembler tous l'amour que nous portons à notre pays doit être un lien plus fort que toutes nos divergences politiques pour cette Polynésie-là ouverte solidaire tolérante et française je me battrai jusqu'à la fin de ma vie pour cette Polynésie-là vous me trouverez en travers de votre route jusqu'à mon dernier souffle tous les mensonges et toutes les calomnies que vous vous apprêtez encore une fois à déverser sur nous et sur les élus de notre population n'y changeront rien que vive la Polynésie française merci 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 monsieur garçon flosse vous ne terminez pas en taïtiens quelques mots non vous le faites ou pas oui madame oui madame bon il faut prévenir parce que sinon on va encore rencontrer les mères difficultés allez-y en taïtiens j'aurai éteint mon micro mon micro reste à l'UBE pour réellement y'aura une interfonnante à toi et tout à toi par exemple à et 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 ma hana à à frani mâtou i te whaur or a i te ieprau no te faotir a te tawini huir atira i at tupu te taurir a o te whaaterer ahau enorida pohoi ou ou mai mâtou la nâ tê tu anui haiti pascal e oi honei no te tam air tui tatatou apó a no te faite rapapur a te turu i te faterer ahau no te pè autonomi e faterehia e gaston tonksong e no te fahio i te mau peo tío a temaru nô reida te itenei tatou e irutonou a te are epiti hopet o ma imuri hei te manar a mai o te prete tini api tó tatou se imi nei o te maruit maura a vea toa no te wha tahuri i te ie faterehia api i i tō i hoi tau wāni mai e e a wha oro mai e e e tera o i hinaro e horo ai te hoi tau nā te pretetehia tonksong e no te whaaterera i tōtato finua te mhara te ie o te wha tauri a i te whaaterera o tōtato finua e e te ore e te ui uira tatou e e hamau te tumu a te prohia nei te wha ora tatou no te huru o te ma e tira tra te tumu te tia turine iau e ere roatu eno tereira te tumu tira no te ie o tōtato pupu ratou mau te tumu o te whifi o te papu ore o te whaaterera o tōtato whenua te hinarone iau e ha papu i te i mhanna no te mea te wharo pinepinera tatou i i epurou e wharo wahou tatou i te i epupui e ia o tōi tamatou re nō roto mai tenun a haware ere nā tenun nā i ha apurete tēni ia oe e oscar temaru ha hā hā an te ma reo o te ro i roto i tēma i tīrā nō te matahe te piti tōu tini e bahā koro ahia i te tahou er ahu ir atira e pē ahuru ma pē tōu tini reo e piti ahuru ma wau pare rote tā por arai koro ai tūpe lz maha ahuru ma ma tōu tini e au hānere e piti ahuru ma wau reo e i wata tini tōru hānere e hitu reo i raro mai i tōte tahou er ahu ir atira e piti ahuru ma hitu pārhaid a e piti pārhaid a nō te ade en te apā pūro vau tahou tāvini piti ahuru ma hitu pārhaid a ma tio philip shil rau niko buto idiru wai oe e preteteni nō porinetia frani e temaru tāne e ere nā tenun a nā te ien atino nā te ien a reo tōpiti piti ahuru ma hitu e piti roa mai e piti ahuru haiva tera te tiar abau tera te paramao tera a tira 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 vare 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 respecte nō nā te apor arhai iha apere te tini ya oe nā rato ite ien a reo tōpiti nā te apor arhai i tia waru ya oe rap te hapa pūro vau nā te maureo autonomis iha pārhaid ya oe e in a tawa pārhaid āra e nā rato i te mauhu pa piote tupui muri mai te iter ate e natino i te mauhu fi hoi mai e u whātea mai ote te tupur a ia te ie hoora i te hei mautino nō rato i te tahoe er a hui atira i ro af a hou te pārhaid e ia oe tera rā i muri te hoe tau pōtou piti matahiti tōrātou i te rā e te hoa te whenua e ma' a oe tōrātou i tōrātou tōrātou ti ara i rato i te UPLD nō te hamau i te ie pū i rōpū e nō te turu i te ye tino i gaston tōngsang te apapu ne yau i tau vā heira te fā tere a rau e prete tene hi e gaston tōngsang e ere i te hoe fā tere a rau nā 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 tē tōrātou tōmaha tē rā tē hīn aroato a nei yau e ha pū mai te e nā matoi ma et tē tōpuei te ie whā tā hurira oi hoe nā te tā huer atira nā tē tā tōara o te tā huer atira piti ahuru ma piti reo i ma et tē i gaston tōngsang e te tē ohipa ohia i te mautapura ohipa o tānai te omaimuai a tātou irutoite ie apor arhai tērara te tētura tātou e ua te moni tahua te wheiarawa ohipa ua topa te ho o te mori arhai tērara te veiatura te aninei te tahoe era huira atira i te pretitini tōngsang te rūnei matau i tūpu oi oi te prao te whatopara o te maa mai te reiti te tōta e te veiatura i tūpu oi te ha tūpura i te di jero at au pa a te feia api o te ere no ai te emana e ai tataratou e emir a tūpu oi te ma whan hor a o te ha hia i te ratou e tatou noreira e hoa herima te aturi nei tatou e i te emana nei e i te hoa te i wha taurira o te okua hia e Oscar Temaru e tūpu no te mea noti noti tra a hatou her er hia tūru ahurumah o e reo e ha vare no terida e te rara e tarau matou o to itou na huru e ite tūpu terida pa taurira a te piti ahurumah no reo iru to i ratou terida no ai hoa te ma ti itara tō opuar a a ai tatu C'est parti. 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 Merci. Merci. C'est parti. 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 C'est parti.